Ambrose sur Bagenafon, partie 7 Euuuuuh... D'accord mais euh... J'en ai pas le nombre d'épisodes moi... Oui mais c'est pour le téléspectateur ça... Ah d'accord ! Ah donc c'est à la saison là ? Ouais ouais c'est ça... Ah shit ! Ah on fait une série donc ! Je vous souviens qu'à l'épisode 8 c'est là où il y a quelqu'un qui meurt dans Game of Thrones Bah il y a déjà passé hein les deux amis Ouf ! C'est bon ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? Quelqu'un ne répond rien ! Non on a... On a poussé nos investigations On a poussé nos investigations On a eu quoi ? On a eu des des faisceaux de présomption assez forts Je le fais très rapide hein parce que... Mais surtout surtout en fin de partie on a suivi euh... Oui ! On a eu ça ! On a eu ça ! Et donc euh... On a réussi à récupérer la bourse que les malandrins avaient utilisé et dans la bourse on a trouvé un papier apparemment montrant une réunion secrète ce soir avec un symbole un peu plus chaotique Et euh... Et euh... On a décidé de mettre au courant Chalia et Verena et que ce soir euh... On allait agir ! On allait agir ? Ok ! Ouais euh... On espère juste que ça va pas être une partie fine euh... Parce que sinon on aura l'air fait ! Vu le symbole ça m'étonnerait ! Ou alors on aura des chefs hein ! Voilà ! C'est à peu près ça ! Ou alors c'est... En sacrifice les chefs ! Heureusement que les auditeurs ont pas entendu que c'était passé avant le début de l'enregistrement mais je trouve que Omi est particulièrement informe ce soir ! Alors sachant que... Alors attends ! Si ça se trouve c'est un méfouille hein ! Si ça se trouve... Mais on avait dit qu'on essayait de faire une entrée ninja à savoir qu'on se... On s'invitait au lieu mais euh... Sans se faire remarquer ! Et on écoutait d'abord ce qu'ils disaient avant d'intervenir ! Et en fonction de ce qu'ils vont dire ! On va voir si on intervient de manière euh... Directe ou euh... Un peu plus subtile ! Par contre pour l'avant d'y aller ! Moi j'aimerais bien euh... Bah de toute façon c'est ce soir ! Et on l'a suivi en début d'après-midi ! Donc je pense qu'il y a quelque chose de faire avant que euh... La nuit tombe ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Là il ne pouvait pas se réunir ! Euh... Je... Je veux bien te retourner au Berry-Belly ! Et puis euh... Faire des soins si tu veux ! De toute façon il va falloir se préparer ! Donc euh... Il va falloir se mettre en... En tenue ! MJ ! C'est-à-dire ? En tenue ! Euh... Une question... Est-ce que... Si je me trimballe avec mon arc euh... Dans les roues euh... Ça va attirer la garde ? Ou pas ? Ou... Y'a des gens qui sont en... Alors... Si tu... Si tu te trimballes avec ton arc, ça prend passage ! Voilà ! C'est-à-dire comment on va s'aborder ton arc en pleine ville ? S'il y a des... Chances que ça fasse stress ! Ça va aborder à euh... Tendre euh... Euh... Ton arc... Alors euh... Voilà ! Encore si tu fais que tu commences à tendre ta corde euh... Ouais ! Mais si je l'ai dans mon dos, y'a pas de problème quoi ! On va encore poser sur six ! Ok ! Du coup j'ai bien me chercher ! J'ai tant courage ! Qu'est-ce que tu me fais pendant l'après-midi ? Je vais chercher mon arbalète ! D'accord ! Bah euh... C'est le beau soin de Béatrice a priori qui a dit qu'elle allait me soigner ! Exactement ! Et au coucher du soleil euh... A priori la réunion donc euh... Ce que vous faites entre le début de l'après-midi et le coucher du soleil ! Bah déjà moi je vais m'occuper de... Sept euh... Histoire de le remettre un peu sur pied et euh... T'es malin ! Sept sur pied ! Oh pardon ! Bah j'ai... Si même le MJ-6B ça euh... Ça a une genre ! Voilà ! Je veux bien descendre aussi ! Bon si un PV je vais mourir ! Euh... Bah pas de soucis ! Je peux faire une action de groupe euh... Je sais pas ! Mon zone peut faire une action de groupe ! Tu veux faire une classe action ? Exactement ! Euh... C'est la semaine dernière quoi ! Exactement ! Euh... C'est la semaine dernière quoi ! Non mais... Tu as remarqué que... Il avait pas du tout parlé du filori dans son mot ! Ah oui mais euh... Ah oui bah oui ! Si 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 ! On sait ! On a pris le forum de... C'est un groupe qui sera l'origine de tout ! Et qu'apparemment... Les maraîchers seraient aussi dans le coup ! Voilà ! Vous avez soupçonné les ferronniers... Les... Les... Les dockers... Ah non ! Les ferronniers on les a pas soupçonné ! Non non ! On a changé les informations ! Ils a pas soupçonné ! De contre les maraîchers ils sont très soupçonnables ! Toujours se méfier de ces gens ! Vous avez soupçonné la garde ! Vous avez soupçonné euh... Ah bah euh... Moi je soupçonne tout le monde ! On a même le clergé euh... La connasse de véranda tout ça hein ! Moi je... De véranda ? Oui ! C'est pour ça que je me sens pas euh... Euh... Par contre oui ! Je vous conseille de... De venir avec moi pour avoir les soins en début d'après-midi ! Parce que si jamais j'arrive pas à vous redonner euh... Force et vitalité ! Je pourrais toujours passer chez la... La Hobbit ! La vendeuse de potions qui peut aussi faire des trucs sympas ! T'as beaucoup d'argent ? T'es riche ? Euh bah... Elle doit pas demander très cher pour ses ongans non ? Ah oui non mais... Si c'est ses ongans de merde ! Non mais tu les achètes pour toi hein ! Tu te les mets sur la figure si tu veux ! Attends si c'est les trucs qui soignent ! Tu sors ton argent ! Je suis riche vous savez ! Voilà ! Bref ! Ouais euh... Alors moi je veux bien déjà soigner au début euh... Alors sinon il y a un temple de Chalia et éventuellement une prêtresse de Chalia hein ! Aussi ! Mais c'est pour ça que... Vaut mieux que démarrer par moi ! Et si je réussis tant mieux ! Si je réussis pas ! Vous avez toujours des solutions de repli ! Moi je vais voir la grande prêtresse ! Moi je chercherai ma garde ! Non mais bon ! Alors je vous rappelle aussi qu'on vous a signalé que le bandit s'était réveillé et que la grande prêtresse s'arrangerait pour que vous puissiez aller le voir hein ! Oui oui c'est vrai ! Ah c'est vrai ! Je vous le rappelle parce que vous n'en avez pas fait état ! Euh... Je vous rappelle essentiellement, enfin éventuellement aussi, que dans le document que vous avez trouvé, un nouveau nom qui était apparu ! Tergen là ? Johans Tergen ? Tergen ? Johannes Thuygen ? Thuygen ! Thuygen ! J'en rappelais Thuygen ! Mais c'est pas un membre d'une des familles euh... Si si ! Si si ! Bah à mon avis c'est un des membres de leur dossier de Narius ! Bah on en a parlé la dernière fois ! C'était le gars qui était au champ de courte avec le capitaine ! Ouais ! Non c'est Malirius qui était au champ de courte ! Ah bon ? C'est pas le même ! Mais Malirius c'est pas le mec qui... C'est comme on s'est mordé là ! Et c'est quelle famille qui avait les entrepôts là ? Bah Thuygen ! C'est Thuygen qui était censé euh... avoir l'entrepôt que vous vouliez visiter que vous n'avez jamais visiter d'ailleurs je vous rappelle ! Tout à fait ! Bon bah du coup euh... Il faut faire 3 équipes ! Ou au moins au minimum 2 ! Plus ceux qui veulent se soigner ! Alors qui m'accompagne sur le Berry Berry pour que je les soigne avant d'aller voir la princesse de Shadow ! De toute façon après on va tous passer au Berry Berry pour prendre nos équipements de base ! Bah voilà ! Comme ça au moins ça c'est fait ! Ouais ! On peut considérer qu'on est déjà au Berry Berry en fait ! Oui ! Ouais ouais ! Tout à fait ! Vous êtes au Berry Berry et vous récupérez votre stuff ! Y'a pas de soucis ! Moi y'a aucun soucis avec ça ! De là où tu as rencontré des dockers vénères sur le... Je suis plus sashimi là ! Alors euh... Je commence par qui ? Entre Onahim et Sep ? Qui est blessé ? Qui veut aller dans l'entrepôt pour fouiller vraiment ? Euh... Pas tout de suite si je dois soigner les deux autres ! Bah moi je parle à l'autre personne qui est dispo du coup ! Bah euh... Kranich ? Bah Kranich ! Oui ! De quoi ? Ah 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 ! Alors Kranich tu n'es pas blessé donc tu peux agir ! Donc tu vas venir avec moi et on va aller fouiller ce putain de hangar de merde ! Ok ! Voilà ! Il dit que c'est un hangar de merde ! Ouais parce que... Ouais ça commence par des hangars de merde et ça termine par des pays de merde ! Ouais parce que... Il me fait chier ! Donc quelque part euh... Voilà ! Tu dis ça parce que t'es fâché moi je pense ! Complètement ! Et après euh... Ouais mais c'est trop fond comme histoire ! Et après faudra quand même aller chercher euh... Soit euh... Interroger euh... Enfin il faudra aller interroger le mec ! Euh... Qui s'est réveillé ! Le voleur ! Bah c'est... Tu nous as parlé aussi d'aller voir Heinrich Steineger ! On vous laisse euh... Allez voir l'entrepôt pendant que... On se soigne ! Et puis on se retrouve euh... Chez Shalia ! De toute façon les autres passeront certainement voir euh... La prêtresse pour se faire soigner un peu plus ! Et euh... Comme ça on pourra interroger le voleur ! Pour aller vous faire soigner tous hein ! Oui surtout la tête ! Ouais ! Donc euh... Du coup euh... Cranif et moi on y va ! Voilà ! Ok ! Alors ! De Cep ou d'Onaïm veut passer en premier ! Vas-y ! Allez je vais jouer au docteur avec Cep en premier ! C'est pas génial ! C'est un échec ! C'est un échec ! En effet ! Bon il va falloir que tu passes voir l'octrèce de Shalia ! Bon... Et on va essayer avec Onahm... Ah ! Ça passe ! pour un PV alors que moi il m'en manque beaucoup plus que ça il m'en manque 7 il faut croire que Veredon t'a pas dans ses bontés on peut pas soigner ses amis attends tout ce que j'ai à dire c'est qu'en fait toi c'était plus compliqué en fait pour Zaym il a juste mis un pansement et puis hop le petit bisou magique et hop c'est gay surtout le petit bisou magique c'est ça le problème Seb tu ne crois pas au petit bisou magique de Veredon c'est pour ça que ça passe pas c'est comme l'homéopathie si t'y crois pas ça marche pas j'hésite à te pendre en vous une corde et à te mettre dans l'eau mais aïe j'ai mal non je peux pas alors en même temps comment tu t'es retrouvé avec autant de points de blessure en fait le combat qu'on a fait on a fait un combat on a contre le démon ça fait combien de temps qu'il est toujours pas soigné en fait contre les 8 les docker ah les docker on a pris des dégâts toi non non il y en a qui sont pas battus qui ont une petite soresse des classes bon ben onahime c'est bon et on va accompagner Seb au temple de Shalia mais je pense que tu vas d'abord faire Kranich et Dandal alors du coup tu vas te faire soigner par la grande prêtresse Seb ? bah oui forcément quand je vois les tentes des blessures la grande prêtresse peut-être pas mais déjà elle est au temple de Shalia parce que la grande prêtresse elle est pas au temple de Shalia de toute façon c'est vrai elle est au chevet du juge mais au moins sur le temple de Shalia il va y avoir des gens bon on est passé devant elle a priori ça l'a pas choqué que j'avais des blessures donc bon ça doit aller on connait le médecin on connait le médecin aussi tu t'es pris des tu t'es pris des blessures contendantes je voyais pas forcément sur ta gueule hors de souvenir tu ne te l'es pas pris en plein dans la gueule ça j'en sais rien dans tous les cas déjà on va aller au temple de Shalia non ? oui mais c'est ce qu'il a dit donc je pensais qu'on disait que tu passais peut-être aux autres non ? oui oui donc tu passes au temple de Shalia et puis tu en profiteras pour interroger le c'était l'idée en fait d'accord en fait il y a déjà 5-10 minutes en fait c'est ce qu'on disait en fait on va au temple de Shalia tous les trois donc Konaïm, Sepp et moi on fait soigner Sepp et on attend que les autres reviennent pour aller interroger tous ensemble le voleur qui a venu vous ne vous attendez pas parce que ça bat tout le monde ok on ne vous attendra pas si ça se trouve vous les retrouverez au pilori c'est possible encore alors donc Kranich et Dental vous essayez de vous recefiler en direction de l'entrepôt numéro 7 vous y allez discrètement j'espère ? ah bah oui oui ah bah oui 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 eh ben certainement il ne semblerait pas qu'il y ait deux caires sur le passage en fait ou ils sont en train de s'armer comme des gros chacals tout le monde a besoin de caires fraîches pour un gros sacrifice ce soir donc vous vous rapprochez de l'entrepôt numéro 7 donc il est bien il possède bien le emblème de la famille Toy Gun gravé au dessus de la porte ouais vous l'observez je pense un petit peu à distance ouais ouais on va regarder un peu s'il y a des entrées et sorties s'il y a des jambes qui tournent le trou et bien ça n'a pas l'air pour l'instant pour l'instant ça a l'air bien tranquille c'est chambre pour rentrer dedans ? alors quand tu te rapproches t'es aperçu qu'il y a une grosse porte un double bâton qui a l'air de fermer avec une grosse si vous regardez devant oui on va faire le tour quand même histoire de voir s'il y a pas alors il y a peut-être moyen de regarder dedans sans rentrer peut-être je ne sais pas alors en haut t'as une grosse fenêtre mais elle est au dessus de la porte et honnêtement le truc est là est perché à au moins 4-5 mètres au dessus du sol ouais et en face de l'autre côté de la rue on ne pourrait pas monter sur la maison sur le taux alors en fait de l'autre côté de la maison alors la porte elle est face au quai en fait donc si tu vas passer de l'autre côté de la maison d'en face pas de soucis tu passes en face et tu montes sur la maison qui est en face qui est aussi un entrepôt d'ailleurs si la maison elle est en face du quai la maison d'en face c'est de l'eau en fait non ? oui au delà du quai au delà de l'eau il y a un autre quai avec un autre entrepôt faut traverser mais il n'y a pas le plan de bugger la fan ? ouais mais du coup ça fait loin quand même oui il y a un peu loin ouais ouais d'accord moi je dis ça se tente on verra mais du coup on va d'abord faire le tour c'est plus rapide parce qu'on est à côté donc donc vous faites le tour du truc sur le côté vous voyez qu'il y a des fenêtres avec du grillage en fait c'est pas de la grille c'est du grillage mais vous voyez rien avec les fenêtres parce qu'elles sont bien crasseuses en fait ouais voilà ouais mais je suis sûr qu'avec un grand elfe comme comme Dantel et un grand guère comme moi on peut atteindre les 4 mètres elles sont à hauteur d'homme pardon c'est celle-là celle qui est alors devant en fait c'est assez simple pourquoi elle est en hauteur tout simplement parce qu'il faut qu'elle attrape la lumière du côté ils sont pas fait chier ok alors ils font pas tout le long on a 2-3 ils sont là pour amener un semblant de lumière mais vous voyez que ça doit pas être ils ont pas l'air de faire beaucoup beaucoup de lumière ouais est-ce que le grillage est peut-être un peu abîmé il est pas en très 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 bon état et ils sont crasseuses si tu fais le tour jusqu'à derrière tu t'aperçois que derrière il y a une autre petite avec une serrure qui a l'air de nouveau solide ouais donc 2 possibilités soit on passe par le côté par une fenêtre soit on passe on casse la porte de derrière et on rentre par derrière ouais mais par derrière c'est plus une rue et sur le côté aussi je pense c'est ça alors juste à noter quand même vous apercevez qu'en fait en finissant de faire le tour du bâtiment vous apercevez qu'il y a une fenêtre qui a été remplacée par une espèce de plaque de bois et le grillage a été rafistolé à un endroit ah bah c'est très bien ça la tête de bois coup de halbarbe dans la blanche de bois ah par contre tu veux me faire un petit test de perception s'il vous plaît je vois pas grand chose je vois pas grand chose j'y vois quelque chose heureusement que Kranich est là vous êtes approché de la fameuse fenêtre et tu remarques que t'as du verre enfin il reste quelques petits morceaux de verre à tes pieds en fait ah et Cep n'est pas là oui pour nous raconter l'histoire de ce verre et d'où il vient mais bon je ne le pas trop vite quand même il reste quelques morceaux de bruit oui oui il faut faire attention pour ne pas faire de bruit non mais non ça veut dire que ça a été cassé récemment ça a été cassé récemment ah d'accord et donc peut-être le soir où il y a eu cette histoire des gobelins à trois pattes quoi oui possible bref on moi je dis on passe par là ok fuis Kranich c'est un piège it's a trap alors donc vous défaites vous défaites vous défaites le guillage c'est un souci ça a été rafistolé à la main à la valide donc ça va si facilement maintenant il y a cette espèce de plaque de bois donc à priori elle a été clouée sur les montants de la porte de la fenêtre directement en fait je suis sûr qu'avec un bon avec un bon levier on peut ouvrir cette plaque avec ta halbard ouais doucement pour faire sortir les clous tout petit peu tout petit peu à ce niveau là c'est le couteau suisse de MacGyver bah niveau bras de levier on est bien si tu veux la halbard pour le mettre de bras de levier on est bien c'est clair allez fais moi un petit test d'agilité allez j'ai dit quoi réussis même avec le moins 10 donc putain je suis des bonnes je viens de faire des GDR plus souvent je suis ma chérie c'est pas un bon en Patagonie parce que c'est pareil pour nous heureux jeu pardon tu vas bientôt mourir donc ouais c'est pas loin la plaque bouge petit à petit et tu arrives à la déceler tu t'aperçois que ça a été vraiment ça a été vraiment parfait à la valide les clous tiennent à peine en fait donc là il n'a pas clou et il dépasse à peine de la planche c'est du travail de guise-lévite ça bon donc vous vous montrez comment faites de par contre on gagne un niveau si on est rentré ou pas non non oh 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 mais je suis en forme moi ouais il y a un de fire le cranish quand tu débarques dans l'intérieur de l'entrepôt tu t'aperçois que hé là il n'y a pas de boucle vert en fait oui ça a été cassé de l'intérieur oui je le signale à mon cher ami aux oreilles pointues oh il n'était pas là le gobelin il n'était pas là le gobelin tadadam quelle surprise alors l'entrepôt il faut réciter de caisse rassure-moi papa de Jean ouais ouais de caisse mais à vrai dire il y a à peine la place de mettre grand chose et dans les caisses on sait ce qu'il y a bah en fait il y a différents trucs il y a un peu de théorien si tu veux t'emmerder ouvrir des caisses tu me le dis il y a des caisses avec des blasons enfin il y a des caisses avec des blasons et il y a des numéros marqués à la craie dessus voilà et puis tu vois qu'il y a des étranges symboles aussi que tu as du mal enfin que tu ne comprends pas en fait ah bah oui c'est vrai oui je sais on ne sait pas lire on va s'en sortir ne t'inquiète pas aussi je vais en ouvrir quelques unes quand même histoire d'être sûr qu'il n'y a pas du café du pavre et de jean de la cocaïne voilà je ne sais jamais alors tout avec quoi à nouveau revoir si tu me réponds avec la halbarde au fait la halbarde tu vas avoir du mal à la faire rentrer parce que clairement les caisses arrivent déjà presque parce qu'à la limite du passage la halbarde quasiment que tu laisses avec une dague non ça ne marche pas oui oui tu peux essayer à la dague il n'y a pas de soucis un petit test allez on va rire agilité un petit moins 10 parce que c'est pas le meilleur outil il échoue bon en fait t'attaques bien le bois avec la dague mais clairement là par contre les mecs ils ont bien cloué le truc ouais 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 tu vois pour ce que vous voyez dans l'entrepôt vous êtes arrivé à peu près au moitié de l'entrepôt sur un des côtés en fait et vous vous apercevez que tout est plein de votre côté là en tout cas pas de traces de combat de et de de alors déjà au niveau de la poussière il y en a quasi enfin il n'a pas il n'a pas des masses enfin c'est salopé sur les vitres c'est pas toujours très propre mais manifestement il y a eu du trafic ces derniers temps dans le coin quoi donc c'est clairement pas très très poussiéreux c'est un entrepôt donc c'est pas très propre mais c'est pas un entrepôt qui est un abandon quoi ouais voilà vous voulez vous explorer le truc ou ouais ouais bah ouais vite fait ouais mais bon de toute façon on a bien remarqué qu'on a bien remarqué une chose c'est que la vitre a été cassée de l'intérieur et donc du coup le global n'a pas pu rentrer tout seul la question la question c'est c'est pour pour aller de la porte avant ou de la porte arrière jusqu'à la fenêtre qui a été ouverte enfin cassée ouais est-ce que les caisses gênent beaucoup et c'est genre impossible de passer sans chevaucher 25 caisses ou est-ce qu'il y a quand même un petit passage qui permet d'y aller tranquillou en restant peut-être à l'étroit mais voilà tranquillou non à l'étroit oui c'est clair il y a des fois il y a des fois il faut rentrer les fesses vraiment cradis toi avec ton armure des fois t'es emmerdé il y a des fois t'es carrément obligé t'es carrément obligé de te soulever pour te passer par dessus certaines caisses parce que clairement t'es moqué il y a des fois c'est carrément un mur de caisse c'est pas rangé au cordeau c'est rangé on voit que c'est de la manutention à la main mais il n'y a jamais plus de caisses l'une sur l'autre en fait ouais donc du coup on peut quand même escalader un peu ouais ok et finalement vous vous rendez compte que oui s'il y a un gobelin dans le coin ouais on peut pas voir si on les caisse oui oui tu peux du coup je ferais ça pour jeter un grand coup d'oeil tu vois un peu partout rapidement vérifier qu'il n'y a pas il n'y a pas de pentacle à la con au milieu ou un truc comme ça un truc chelou en fait en fait tu sais pas mais c'est qu'est-ce qui forme le pentacle alors on n'est pas dans Minecraft c'est un peu plus un peu plus comment dire moins moins pixelisé on va dire si tu as fait le plan de Bogona et que tu relis les entrepôts ça fait un pentacle ah c'est ça un jet de fouille tu vas me faire un jet de fouille ouais t'inquiète pas il est ajusté ouais bon après j'ai quand même que 17 si tu veux donc c'est pas énorme écoute tu ne trouves rien mais je commence à le voir fouiller et tu cherches quoi exactement n'importe quoi qui pourrait nous servir ouais d'accord qui pourrait nous servir de preuve face à Véranda et sa copine non pour Véranda bref non mais je ne connais pas donc de toute façon le truc c'est que la seule vérité là qu'on est c'est que le carreau ou potentiellement le gobelin est rentré dans le dépôt a été cassé depuis l'intérieur on a juste besoin de cette information au final bah c'est pas dit c'est pas dit parce que si à l'intérieur de l'entrepôt il y a il y a des trucs chelous ça serait bien de le savoir quoi je pense pas je pense pas juste l'entrepôt a été utilisé comme alors mais moi ça n'est rien à foutre de ce que tu penses moi je veux en être sûr c'est ça le problème tu vois je suis désolé mais moi je suis d'accord il n'y a pas forcément une raison qu'il y ait des choses bizarres à l'intérieur mais je veux en être sûr je veux être capable de dire il n'y avait rien de spécial et pas du jour je pense pas qu'il y avait quelque chose de spécial à l'intérieur la différence elle est là tu as bien compris ton problème c'est que tu veux pas qu'il ne pense pas en fait c'est ça moi je veux des certitudes je ne veux pas des positions je me permets juste de dire que si vous voulez vraiment une véranda je fais des vitres pas trop chères il y a Kranich il y a Kranich qui ne pense pas il y a Béatrix qui pense mal voilà mais c'est pas avec la même lettre bon au vu de ce que t'as fait ce que t'as fait ta DS elle peut aussi dire que tu penses mal est-ce que je vais te dire tu fouilles finalement Kranich ou tu fouilles pas je vais regarder ce qu'il cherche même si je suis pas convaincu si tu fouilles pas je te tire dessus moi je te tire dessus ouais et puis moi je te tape dessus bon bah voilà ok alors on peut pas être bon partout non mais c'est pas le problème voilà on a essayé on ne trouve pas on ne trouve pas tant pis c'est le jeu mais au moins on a essayé d'avoir des certitudes moi c'est ce que je cherche c'est que dans une enquête je cherche à avoir des certitudes donc je pense que vous ressortez oui oui tranquillou d'accord ça veut dire quelque chose oui alors oui je vais on va remettre la planche à peu près comme elle était ouais et on va ça va être un poil du rail parce que vous avez du mal à renfoncer les clous vous avez pas de machin enfin l'armée à peu près ouais avec le grillage si on ne regarde pas ça devrait si on ne regarde pas droite si on ne regarde pas ça devrait passer voilà c'est ça avec 2-3 bières sur un moins entendu ça peut passer je vais ce que j'aimerais faire c'est récupérer des bouts de verre quelques-uns et cacher les autres les mettre sous la terre ou du sable oui ça tu peux il y a c'est à peine pavé comme ça comme ça on a des preuves qu'on a ramassé du verre pour preuve et on pourra revenir pour le montrer si on a mieux on a besoin de le prouver avec les yeux plus les autres vous arrivez au temps le portier vous accueille j'ai dit bonjour c'est presque un ami maintenant et ben on le salue bien bas et on demande si nous vous attendions nous avons une salle pour vous ah bien t'as vu ils ont une salle pour te soigner non non c'est pas pour ça qui nous attend je lui dis c'est très ah ben je suis content de le revoir et je lui dis est-ce que après l'interrogate la salle qui est convenue pour nous est-ce qu'il y aura comment on fait pour se soigner parce que je sais pas j'ai jamais été soigné je crois pas avant ça c'est probablement je sais pas si j'ai déjà été soigné dans un temple de chalia ou pas t'as déjà t'as pas un temple de chalia il suffit que tu demandes à un prêtre de te soigner et tout ça mais t'as pas t'inquiétez pas on va vous qu'est-ce que c'est ce bruit là ah pardon d'accord j'entendais comme des bruits d'eau j'entendais des trucs qui bougent je demandais qui est en train de déménager un entrepôt bah ça c'est ce bruit d'eau bah c'est ce bruit d'eau c'est ce bruit d'eau ok bah il vous conduit à une pièce il vous ouvre le truc il y a une porte au fond le médecin est là merci beaucoup on n'a pas pour longtemps et après on ira ah ne faites pas de bruit il y a des examens à côté d'accord moi qui avais une image de tisonnier de feu etc parce que bon si on le fait à une méthode il faut la faire moyenâgeuse donc effectivement vous êtes accueillis dans une pièce à priori qui a l'air fonctionnel avec il y a deux lits une petite table il y a une petite étagère il y a une petite armoire fermée et puis il y a des linges une bassine d'eau et au fond il y a une porte on se couvait alors la porte c'est autant plus intéressant si on l'ouvre ah par contre j'ai oublié de vous dire le frère portier verrouillé derrière lui oui ah ouais c'est un changeur de forme il va se transformer en poulet j'ai la main sur la garde de mon épée alors et tu as trois points de vie oui j'y veux rien c'est une pièce qui est plongée dans une pénombre qui est juste dissipée par une petite lanterne en fait et il y a un gars couché dans un lit ah non il n'est pas en train de dormir mais il n'est pas d'aller bien loin il n'est pas il ne risque pas d'aller bien loin parce que il a une chaîne à son à son pied et une chaîne qui est accrochée au montant du lit et ben on va s'approcher de ce brave homme non moi j'éclaire la pièce d'abord pour bien voir la pièce dans son intégralité je pense qu'il s'appelle jungle hé t'es pas là toi parce que un chaîne hé non il est enchaîné ah oui il n'est pas un chaîne donc il va peut-être le devenir oh donc tu fais de la lumière pas compliqué la lanterne était en mode sourde tu des lectures il fait beaucoup plus lumineux dans la pièce les gars vous regardent est-ce qu'il reconnait O'Nime celui qui l'a terrassé ah oui j'ai oublié de vous dire il a un gros truc sur la tête c'est-à-dire il a le visage non 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 il a un truc sur la tête mais pas devant les yeux sur la tête ok Beatrix reture lui son truc peut-être je sais pas non 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 O'Nime l'a blessé à la tête c'est juste un bandage je vais pas lui mettre ses plaies à vif j'ai pas compris là ou alors j'ai une info que j'ai pas compris alors d'après toi pourquoi le voleur est là parce qu'il était dans le coma et pourquoi il était dans le coma parce que O'Nime l'a frappé en fait oui mais là il voit rien non il a pas des trucs dans les yeux il a sur la tête d'accord ok j'ai vu qu'il avait une cagoule pour le goût non je t'ai dit qu'il avait un truc sur la tête c'est un bandage et quand tu m'as dit il voit rien je lui ai dit si si ses yeux sont dégagés et en reparenthèse vous venez de lui dire qu'un de vous trois c'est à cause d'un de vous trois qu'il est dans un débat c'est super pour commencer un entretien c'est lui moi j'ai pas dit c'est pas moi c'est que c'est de l'ombre mais justement qu'est-ce qu'il dit O'Nime c'est rien pour l'instant il est pris le wildlife qu'a O'Nime ah bon bah je non bah tant pis pour lui euh on ouais on l'entend pas c'est que tu sais donc bah je vais m'asseoir près du gueux ils l'ont lavé ils l'ont soigné c'est très charitable de leur part déjà je vais me présenter c'est pour ça que je dis que je me présente donc je me présente en tant que Béatrix acolyte de Verena avec mes compagnons Cep et O'Nime et d'ailleurs je te je demande s'il reconnait O'Nime moi ça il vous regarde est-ce que tu peux nous dire ton nom à priori il reste quoi d'accord est-ce que tu sais parler non mais si non mais je veux dire s'il veut rien dire à priori il doit être forcément complice de ces gens qui veulent qui invoquent des espèces de trucs chelous dans les égouts quoi je veux dire ça me paraît évident je vois pas pourquoi on tergiverse il va sûrement être exécuté dans quelques jours voilà oui c'est sûr il veut rien dire c'est qu'il peut l'être coupable point il est reconnu pour avoir fricoté avec des sorciers appel de créatures chaotiques magie noire etc au bon début c'est le bûcher clairement alors il est réagi Petrix Petrix et Cep oui Bluff vous avez alors je pense je suis artisan c'est un peu mon métier non ? je te demande si t'as Bluff on n'a pas la pièce revenir dans 10 jours je pense pas que j'ai Bluff c'est dans quoi en fait c'est un talent c'est une compétence c'est quoi ? ça peut être ou bien un talent ou bien une compétence c'est pas une compétence de l'âge non j'ai pas un compétence je l'ai ni en talent ni en compétence il n'y a pas une compétence Barata ou un truc comme ça en fait c'est Bluff Barata Bluff c'est pareil clairement non on n'a pas alors intimidation donc intimidation ah oui je suis intimidation je suis très faible en intimidation voilà sur 16 j'ai fait et sur 15 j'ai fait 44 mais il a peur c'est sûr je le sens le fait qu'il soit paralysé par la peur et qu'il reste quoi c'est qu'il est totalement terrifié il n'a pas l'air de il n'a pas l'air c'est Barata effectivement la compétence je ne l'ai pas de toute façon on va peut-être essayer de changer de registre on va essayer de prendre pour l'exécuter tout de suite je sors malam non 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 on va on va lui offrir une porte de sortie donc alors là c'est le joueur au joueur offrir une porte de sortie à un mec qui parle pas je vois pas vraiment où tu vas en venir mais laisse moi annoncer le truc donc ton cas est franchement désespéré en fait on t'a trouvé dans les égouts dans des lieux où il y a eu des activités chaotiques et avérées donc c'est mal barré par contre si tu nous donnes des informations ou si tu lui dis ce que tu faisais là qui t'a payé pour être là etc on peut s'arranger éventuellement pour trouver des circonstances atténuantes et t'es manipulé par des créatures donc voilà quoi si tu nous donnes quelque chose je me permets de prendre la mise à part et lui dire non mais non je fais mon truc good cop good cop back cop qu'est-ce que tu me fais ça c'est je veux dire tu es en train de lui de toute façon on est en train de lui dire qu'il est là par hasard tu veux savoir pourquoi il est là mais c'est pas ce qui nous intéresse on s'en fout pourquoi il est là il faut savoir s'il a vu des choses bah oui mais justement le pourquoi il est là c'est assez évident il voulait faire quelque chose avec ses si j'avais pu terminer je voulais aussi lui demander ce qu'il faisait il a vu ce qu'il a vu oui ce qu'il a vu mais pas ce qu'il était là de toute façon moi ce que j'essaye c'est de faire quelque chose de lui sortir des informations mais vu que l'intimidation ça marche pas et qu'on est pas fort pour ça c'est l'intimidation je vais te dire tu crois faire de l'intimidation bah non je fais pas de l'intimidation j'essaye de le faire sympa charisme grosso modo on est potes on a la même chemise allez hop donc disais-je après avoir parlé tout bas dans un coin de la pièce soit tu nous donnes des informations sur ce que tu faisais là ce que t'as éventuellement vu les personnes que t'aurais pu croiser dans les égouts etc soit bah alors au mot croiser en fait il s'amuse à croiser ses deux doigts génial l'impression qu'il se fout la gueule ou troisième option on demande alors tu sais enfin tu alors t'as une vague conscience de ce que c'est que ce signe en fait un truc de voleur ah c'est le le signe de Ranald le dieu des voleurs ouais d'accord tu te donnes des informations sur les personnes que t'aurais pu croiser dans les égouts nous mis à part on est prêt à faire des gestes si tu dis rien au pire je te laisse discuter avec Onheim au cas où t'as pas remarqué c'est celui qui t'a légèrement fendu le crâne de bas en haut de l'occiput à la fausse nature alors c'était la fausse éplique même éventuellement c'est meilleur à COPS pour interroger ouais justement j'ai pas les compétences de COPS donc ouais même sur les compétences quoi que le goût qu'il nous a fait lundi sur la gamine c'était pas top qu'il se passe à COPS reste à COPS bon c'est quoi sa réaction à part qu'il ait croisé les doigts rien mais torturer le qu'on en parle plus non mais écoute est-ce que Lime peut faire quelque chose ouais de toute façon t'es attaché là à priori tu seras jugé directement par les prêtres de Verena je suis pas sûr qu'ils soient super conciliants maintenant bon moi je vais être franc je m'en fous de ce que tu foutais dans les égouts ce qui m'intéresse c'est de savoir si t'as pas vu des mecs qui faisaient des activités louches et presque démoniaques en fait parce que le truc c'est qu'on a repéré des choses démoniaques dans les égouts des gens éventrés des cœurs arrachés des gens qui ont disparu des sacrifices humains et et a priori ça va péter ce soir en ville donc plus plus on en sait pour éviter que ça pète mieux ça sera pour toi et tous tes potes ou je sais pas qui vous êtes mais enfin à moins que tu sois complice à ce moment là tu t'en tamponnes mais le truc si ça t'intéresse juste de rester en ville pas spécialement nous mais juste par rapport à ces espèces d'invocations démoniaques qui se passent en ville voilà si t'as été dans les égouts je suppose que t'as dû voir ce genre de choses après moi c'est ce qui m'intéresse de pourquoi t'es là à la limite si ça t'intéresse y'a peut-être moyen qu'on ouvre je sais pas ces menottes et qu'on regarde ailleurs si on a des infos qui nous intéressent par contre si tu parles pas tu nous laisses pas le choix et là on va passer sur les trucs franchement désagréables on parle vraiment côté torture à savoir que on te laisse seul avec Seth et puis tu vas faire l'historique de la verrie dans l'Empire pendant à peu près 3 heures et là je peux te dire qu'à la fin tu vas t'allonger et tu vas tout nous dire j'ai un grand sourire j'ai un grand sourire de Cardassi Krom tu me fais un petit jet de charisme s'il te plaît euh attention j'ai 15 en charisme voilà non mais c'est bien de me demander déjà sur des compétences sociales mais bon c'est ce que je voulais faire des points c'est évaluation et c'est quoi évaluation et commérage et perception bon voilà et ce sont des animaux aussi c'est pas mal voilà et Béatrix ne peut pas essayer d'agir de charisme elle c'est jamais non mais Béatrix tu vois il te stomme mais carrément ok et puis c'est pas avec ce que tu lui as dit qu'il va t'écouter c'est malin ça bon René mais tu n'es pas là si bon je suis là depuis un moment bah non parce qu'on t'a demandé pas ah bah on t'a appelé depuis tout à l'heure j'ai répondu tout à l'heure quand vous m'avez appelé ah non ah bah on t'a pas entendu en fait si tu veux tenter quelque chose vas-y parce que là je crois qu'on a épuisé pas mal de choses en fait tu saurais pas par hasard lire dans l'esprit des gens non parce que là je sais plus trop ce qu'on peut faire sinon on laisse réellement avec Sepp et puis Sou l'a parlé de la verrie et quelque part j'aurais honte je réciterais trois pâtés on va aller pour cette option verrie hé t'as pas d'idée ? non bah écoute si c'est ça je me mets à côté de lui je surveille s'il est toujours bien attaché parce que bon ça reste que je ne fais pas confiance et je commence à lui à lui parler des différentes techniques de verrie lui demander son avis etc lui parler poudre oxyde etc au bout de 3 minutes il a perdu ouais mais c'est pas grave je vais continuer à lui parler je sens qu'il est intéressé voilà au bout de 5 minutes il ronfle carrément bah je je hausse la voix et c'est pas pour le réveiller et je continue vas-y vas-y fais c'est ce que tu fais ? ouais oui ok ah non ah non 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 j'hose pas la voix non parce qu'il avait dit le gars qu'il fallait pas faire trop alors vous commencez à entendre en fait qu'il y a une serrure qu'il y a quelqu'un introduit une clé dans la serrure de la porte enfin d'une autre porte de la pièce ok on va voir qui c'est ouais je vais ouvrir la porte pour jeter un coup je vais ouvrir la porte qui est en train de se faire ouvrir avec une serrure c'est bien ça ? bah l'autre porte en fait l'autre porte vu qu'on a entendu que c'était une autre porte donc je le redis vous étiez on vous introduit dans une pièce le gardien a fermé la pièce derrière vous et une autre pièce donc il y avait une porte dans cette pièce qui venait dans une seconde pièce qui est celle dans laquelle vous êtes ouais d'accord cette pièce elle a deux portes celle par laquelle vous êtes rentré et celle par laquelle quelqu'un va rentrer ah d'accord j'ai pas pigé qu'il y a deux portes justement c'est pour ça que je suis en train de vous dire que ok on regarde forcément la porte qui s'ouvre d'accord je continue à parler vers Rie je pense que c'est le moment de chanter dans la porte eh ben la porte s'ouvre un garde rentre qu'est-ce que vous faites ? je m'entretiens de vers Rie avec ce monsieur on est ici pour interroger le prisonnier et vous ? ah la garde tu veux pas fermer tu commences à la garde sérieusement vous allez finir au pilori ça sent le pilori là donc manu militaire il y a deux autres gardes qui vont rentrer dans le truc le mec avec sa hal-barde il vous pointe je parle je parle vers Rie monsieur et je commence à je continue je l'ignore le mec te colle un coup de hal-barde mais non arrêtez vous voyez bien ah ouais ils sont atteints les cartes attention il te fout un coup de hal-barde avec son avec le 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 pas un grand coup de hal-barde avec la partie qui fait mal mais avec la partie qui assomme mais je lui dis mais ça va pas pourquoi vous nous faites ça ? alors tu me fais un test dans le devant s'il te plaît échec ah voilà bah t'es à semer mais enfin mais qu'est-ce que vous faites les autres ? ah moi je me taille je les regarde mais on sait mais qu'est-ce que vous venez de faire enfin ? alors donc attends au name donc tu décides de te tailler tu te tailles par où ? par l'autre porte d'accord tu passes dans l'autre pièce qu'est-ce que tu fais ? je fonce vers la sortie ok allez verrouiller oui le portier il va verrouiller derrière ah merde ah oui ah là bon vous êtes arrêté sauf si vous voulez vous mettre bah non on se bat pas mais écoutez attendez calmez-vous pourquoi vous vous attaquez enfin ? on vous désarme ? ah euh oui vous êtes en train de parler à un prisonnier qui est aux arrêts voilà ce qui pose un problème je ne comprends pas où évidemment quand on parle à un prisonnier on est en train de l'interroger enfin qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'interroger mais je vous ai qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? je vous ai en train de parler de moi ouais en tout cas t'es mis aux arrêts t'es menotté désarmé menotté et on t'emmène au poste de garde t'as l'impression d'avoir une déjà vue en fait c'est pas possible ah bah si c'est possible c'est beaucoup de ta faute en fait mais c'est pas grave hélas je vais vous confirmer que les maraîchers sont bien dans le cou vous allez voir alors je comment dire je pense pas qu'il y aura deux couronnes d'or cette fois-ci faut pas dégueuler le simple fait qu'ils savent qu'ils ont été démasqués et qu'ils se manifestent pas ça cache quelque chose alors pendant ce temps là je présume que vous vous retournez vers le temple de Chalia là où vous vous êtes donné rendez-vous ouais ok vous faites un petit test de perception s'il vous plaît pour nous voir partir menotté il y a des chances non c'est pour le portier donner trois sous à la garde pour dénoncer ou l'inverse ça dépend qui paye qui quoi oh putain j'ai réussi oh putain oh putain cranish tu fais le cas il peut pas il est en train de danser avec ça j'ai considéré que tu l'avais récupéré sale barbe il a pas dit mais je suis quand même pas méchant au point de cranish par contre t'es là cranish reviens avec ta elbarde bon ok bah don't fall t'as la chance en fait avant de commencer à traverser la place de voir tes parades qui sortent escortées par une patrouille complète de gardes ça fait combien de gardes il fait jour fait encore jour oui j'ai réussi et désolé j'étais j'étais un peu loin de du PC t'étais aux chiottes quoi c'est bon on a compris oui voilà c'est ça et donc soit on y va au fond sous les deux et on peut sauver nos camarades qui sont escortés par 5 gardes et bon du coup là on va les tuer les gardes je veux dire alors il y a du monde sur la place voilà et on va le faire devant tout le monde en pleine rue ce qui est un petit peu taca et il va falloir essayer de les libérer une fois qu'ils seront arrêtés au pilori ou en train le truc c'est qu'il faut savoir pourquoi ils sont arrêtés quoi à mon avis ah bah ça il y a de vite été dans l'air parce que tu vois que Ceph il est il est il est assomé et porté par ses petits camarades je pense que Ceph a dû parler de verrerie à un garde et ça l'a énervé parce que je pense que le garde le garde de Boganathon il a pas la même patience que nous quoi ça se voit ouais bon en fait le coup a bien marché sauf que c'est pas le prisonnier qui était énervé c'est les gardes sinon ça va très très bien marché parce qu'ils n'ont mais sinon tout con après nous on peut l'interroger on peut l'interroger le prisonnier en dedans bah c'est ça c'est nous on va voir le gardien du temple de je sais plus ce que quoi et on va c'est rentré ils ont peut-être pas fermé la porte derrière eux les gardes tu vois donc quelque part c'est toujours laisser quelqu'un on cherche pas bon je pense qu'on va on va suivre tranquillement le groupe tranquillou bilou bon de toute façon en même temps je pense qu'on sait où ils vont donc c'est pas très compliqué et et puis dès qu'ils arrivent et qu'ils vont être jugés on essaiera d'intervenir comme on peut avec la greffière ou je sais pas quoi pour essayer de les libérer quoi ouais ok alors tu t'aperçois qu'on les mène droit à la enfin à la garde en fait au petit fort qui est ah j'ai tout qui se ferme tac 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 avec rien un NPC group ouais bah à mon avis la garde de la ville ils ont un plan pour vous c'est hostile tu les emmènes tu le vois sur le plan là ils les emmènent ici allez viens je t'emmène ah si pourquoi ouais ah je sais vous allez servir d'ingrédients pour le rituel de ce soir ils cherchent des gens avec des cœurs donc voilà ils sont conduits à la garde là vous êtes déjà vous êtes déjà venus j'ai quand même l'impression de déjà vu bah en gros la patrouille laisse leur prisonnier là et puis repart ailleurs ou elle fait enfin modulo peut-être quelques dossiers à remplir ou je sais pas quoi et ou non a priori ils ont pas l'air de repartir tout de suite d'accord alors deux possibilités soit on attend et et on attend et puis on attend un petit peu et on voit ce qu'il se passe soit on y va et il y a de grandes chances qu'on se fasse arrêter juste parce qu'on est avec eux tout ça tout ça j'oublie pas qu'il est impératif qu'on soit libéré d'ici ce soir parce qu'il faut qu'on intervienne ce soir je sais bien bon en même temps en même temps je me dis il y a Kranich et moi dehors on est quand même 99% de la force de trappe du groupe on peut y aller à deux je veux dire c'est pas pour l'être que vous le faites ouais mais Kranich il s'est pas tué c'est pas ma faute c'est tes grandes dents qui m'ont fait peur il y a vraiment un démon il faut que moi et Onheim on soit là comme ça nous on s'enfuit et le démon nous ouais et ce qu'il nous faudrait c'est un allié j'irais bien voir Veranda histoire de lui demander Verena on s'en fout on s'en fout c'est l'appellation Elf qui prend le pas voilà c'est votre jeu c'est pas grave je vous demande pas de retenir le nom des miens donc c'est pas le mien alors vous me faites un petit test de perception ouais on peut on a essayé de 2x25 les deux là il s'est gavé oh punaise moi je me suis pas gavé ouais tape là il y a une mouette qui t'est rentrée dans l'oeil là j'ai vu une mouette rentrée dans Morseville c'est vrai ça Krenich tu remarques qu'un des gardes ressort seul un de ceux qui faisaient partie de la patrouille je l'ai abordé comme tout soldat qui qui se respecte tout je lui fais je lui fais un petit salut rapide tout et puis je lui demande excusez-moi je vous ai vu je vous ai vu rentrer escorter des civils vous pouvez me dire ce qu'ils ont fait juste pour qu'ils étaient parce que voilà alors ils te regardent ils êtes qui vous ? personne je suis juste un un soldat qui qui n'a plus de qui n'a plus vraiment de de trucs donc je veux savoir un peu ce qui se passe dans la ville et tout je j'ai mon utilité dans cette dernière si pourquoi pas me faire recruter en tant que en tant que garde de la ville tu viens de te vendre en tant que déserteur oui c'est ça je ne suis pas un déserteur parce que il n'est pas un déserteur je lui explique je lui explique clairement que j'étais dans une armée et j'étais soldat ouais mais il n'y a pas de soucis allez on va vous faire signer les papiers d'engagement si vous voulez oh mais vraiment attendez 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 mon ami avant tout je veux savoir un peu ce qui se passe bah venez on va vous présenter le capitaine il n'y a pas de soucis si vous voulez rentrer dans la garde si vous avez les capacités le capitaine il vous recrutera allez venez comme je vous ai dit en fait je m'intéresse un peu à ce qui peut se passer dans cette ville pour juger le niveau possible il est mieux que le capitaine pour vous le dire allez venez c'est pas faux sérieux vas-y c'est une bonne opportunité pour essayer de le rencontrer oui voilà parce que je te rappelle qu'il fait partie des connards potentiels de la ville en plus mets lui un coup d'albard entre les deux yeux puis après tu sors de là tu tues tout le monde de toute façon c'est des couloirs tu les prends un par un ah donc il te fait rentrer bon voilà tu rentres dans la cour il te fait traverser tu rentres au poste de garde là il y a ses collègues et tu entends hé les gars j'ai retrouvé un noir complet oh putain oh la la tu te retrouves vite entouré de gars est-ce que tu veux résister ou pas oh putain sérieux quoi mais d'où il fait que je suis complice de côté mais parce que on s'est fait gauler depuis un moment couillon donc il les arbre et tu retouches tes petits camarades il aperçoit que bah Sepp est en train d'émerger oh je prends le périple je me casse sérieux sérieux faut se casser de cette ville tu sens le chaos qui est sur Boganhafen donc bah voilà et c'est ainsi que ça termine le scénario dans le temps oui ouais le gars peut sortir tout seul avec un soul ouais c'est-ce que 18 ans entre les deux entre les deux j'ai bien envie mais j'ai bien envie mais le problème c'est que c'est super dangereux dans la rue il y a des gens ou pas dans le coin ah oui là il y a du passage oui en plus t'es juste devant le principal poste de garde de la ville autant me dire oui je vais retourner au premier d'accord et et de la maîtresse véranda et maîtresse chalimar ah d'accord ce juge là ok oui je vais me demander quel juge en fait celui qui siégeait ou celui qui est et ouais je vais lui expliquer la situation d'accord et enfin au juge et aux deux aux deux prêtresses et le juge il est dans le potage ouais et et je pense sérieusement que cette que ces gardes là sont un petit peu corrompus alors donc pour que le capitaine est dans le coup ouais et voilà et je pense que mes camarades sont retenus en prison par ordre de de comment dire de la secte qui officie officie dans la ville et qui cherche à être tranquille jusqu'à oui alors le problème c'est que qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour l'instant parce que après tu as deux cheliers déjà déjà moi je me suis mouillé pour que vous puissiez rencontrer le prisonnier et vous êtes les oui enfin eux se sont fait prendre moi c'est pas on vous a peut-être tu tiens moi j'avais pas compris qu'elle avait pas le droit de nous le montrer mais c'est pour ça c'est pour ça aussi moi aussi je suis bien pour ça du perlon alors oui enfin j'avais quand même parlé que fallait le voir discrètement et le portier vous a quand même fait comprendre que ça allait pas faire de bruit on a bien compris je pensais pas que les gardes allaient nous servir je pensais que c'était pour pas déranger les gens autour mais clairement c'est pas clair alors en fait je l'ai dit la semaine dernière en fait que vous pouvez faire rencontrer discrètement au vu de la garde en fait et ne pensez pas avoir à le repréciser aussi de façon aussi explicite voilà de toute façon tant pis on a tous faut tes prêches l'idée c'est que moi je connais pas trop les institutions de la ville donc du coup je leur dis enfin mes amis se sont fait capturer j'aimerais bien les sortir de là parce que ça va clairement pas aller très très bien je pense dans les prochaines heures donc il faut vraiment les sortir de là donc quelle est ma meilleure solution est-ce qu'il faut que j'aille voir le juge qui siège est-ce qu'on a fait le temps et je les fais évader alors s'ils sont retenus au poste de garde autant dire que l'évasion ça va être plutôt une prise d'assaut chose qu'on pourrait pas se faire mettre pour l'instant est-ce que vous êtes si sûr que les gardes sont encore en plus je pense qu'on leur a fortement recommandé de mettre mes amis au cachot le temps tranquillement pour que les gens aient le temps de faire ce qu'ils veulent maintenant je pense qu'il n'y a peut-être qu'un seul gravier qui peut être vraiment corrompu les autres font leur travail normalement mais écoutez je trouve bizarre qu'ils soient pas allés directement au juge en fait oui ça j'avoue qu'en ce moment c'est plutôt d'ailleurs l'étonnant que la justice c'est le spectacle une aussi belle prise aurait dû finir devant le juge ça c'est certain vous peut-être la presse de Verena prend le prend de connoté en fait elle est écrite une lettre elle dit allez donc voir la greffière du juge Adria oui elle nous a déjà aidé auparavant je vais voir si je lui demande qu'elle essaye de faire une d'accord on garantit que ça marche oui je prends le mot puis j'y vais alors par contre tâchez d'être discret oui c'est ma seconde nature et là je me souviens d'un combat sur le quai où j'ai réveillé la moitié de la ville deux fois deux fois tu t'es fait choper pendant une discussion ouais mais celle sur le quai était plus marrante l'autre était moins moins spectaculaire donc mais tu t'es pas fait choper deux fois sur les quais si deux fois ici deux fois une fois devant le Berry Bailey et une fois devant le Berry Bailey aussi mais pas dans la même ville une fois à Aldorch une fois à Weisbruck je sais pas il y en avait une moi celle qui m'a marqué c'est les quais où j'ai fait un sang tu vois là après peut-être qu'il y en a un autre où j'ai pas réussi mais j'ai pas fait un sang donc est-ce qu'on peut dire que la discrétion est ton troisième prénom ouais je peux pas livrer je peux pas livrer deux couronnes d'or de légumes à la garde légumes pourris par contre faites discrète parce que si le complot remonte aussi haut que ce que vous croyez il serait bien étonnant quand même que Steinegger n'ait pas donné les ordres pour que la garde vous surveille un peu plus oui ça j'en doute pas j'en doute pas donc allez-y mollo oui je vais partir voir la Gréfière mais du coup je vais faire un grand détour d'accord en essayant de passer par les cerfs de la ville en fait d'accord ben ça va prendre un petit peu de temps ouais ben j'ai presté le pas de toute façon mais et évidemment tu vas me faire un petit je vais me faire un petit jeu je vais rester un minimum discret tant que je suis dans la ville et après par contre dès que je suis sorti je pense que je vais faire un sprint pour essayer de longer le mur alors tu vas me faire un test de tu veux ressortir par où en fait par le suivi je pensais d'accord donc tu veux passer du côté de la lisse quoi ouais 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 enfin même enfin ouais parce que dans le côté là t'as toute la lisse donc autant te dire que tu cours courir entre entre la porte et le moment où je suis je suis proche de la lisse après je m'arrête parce que ça serait un peu trop marqué mais entre je sais pas comment ça s'appelle je sors au niveau 2 et puis je m'arrête au rocher qui a d'accord ok après le 22 tu vois en course et après le reste je marche normalement tranquillement discrètement quoi ouais tu me fais juste ton jet de dissimulation s'il te plaît oui j'ai 50 ok tu me fais ton jet j'ai fait 59 ah bah y'a pas de soucis à priori personne personne te remarque voilà et après voilà une fois que je suis arrivé dans le pont de mur enfin où y'a la lisse là je marche tranquillement puis je longe le mur comme un clochard que je suis je vais faire un petit détour au niveau de la porte 3 histoire de pas passer juste à côté ah oui y'a pas de soucis voilà et après je revendre dans le dans la dans la foire non mais t'arrives dans la foire t'arrives son soucis au champ de foire côté côté cour de foire en fait enfin la cour de justice de foire ouais pardon j'arrive vraiment pas à arrêter mon micro avant de tout et tu t'approches de l'endroit où y'a les gardes obligé de passer par là est-ce que qu'est-ce que tu fais alors y'a y'a est-ce que tu peux me décrire juste la scène en fait l'endroit le lieu ah bah en fait tu le la cour de justice en fait et t'as le pilori qui est mis devant en fait t'as une espèce de délimitation qui est faite avec des espèces de de petits fagnons tout autour en fait qui forment une espèce de de barrière mais qui est pas infranchissable mais qui est qui est gardée par des gardes c'est suffisamment ils sont suffisamment proches les uns des autres pour qu'ils voient à peu près tout le truc quoi donc à moins que leur attention soit attirée quelque part ils sont là ils sont en uniforme de parade ils font les baux ils surveillent voilà et à l'intérieur t'as plusieurs tentes donc t'as une espèce de petite cour t'as plusieurs tentes dont une tente pour les prisonniers une tente pour les greffiers une tente pour le juge d'accord et t'as quelques t'as 2-3 gardes qui traînent tout t'as t'as une poignée de gardes tu dois avoir 7 ou 8 gardes ouais c'est quand même pas mal donc en gros faut que j'essaie de faire une diversion pour tirer à d'ailleurs pour essayer de passer ouais mais t'as toujours un garde à l'entrée qui accompagne un greffier et qui garde l'entrée quoi sachant que le greffier c'est pas la greffière que tu recherches ouais le truc c'est que si je me pointe ils vont m'arrêter c'est clair m'interprécié à mon avis oui ou non je sais pas je veux pas prendre le risque parce que c'est le problème c'est que moi je les aurais tous passés au fil de l'épée moi ces mecs là mais bon on écoute jamais en même temps alors en plus il y a du monde il y a pas mal de monde autour de du champ de foire du champ de justice ouais il y a il y a toujours le cirque le dos des monstres Melchus il est un peu plus haut je vais aller le voir ouais et son pote nain je vais lui dire je vais lui dire la vérité je vais lui dire que j'ai besoin de rencontrer la greffière machin qui se trouve dans l'attente de justice là-bas le problème c'est qu'il y a des gardes et que je suis pas j'ai pas envie qu'ils s'occupent de mes affaires donc j'aimerais bien une petite diversion et me demander si vous ne serez pas capable de me la fournir je sais pas vous voulez la voir absolument ouais oui il me faut vraiment parler à cette personne le plus rapidement possible mes amis sont en prison et je pense que la ville court un grave danger ok je vous ai dit que je vous aiderais si je pouvais vous voulez que j'essayais d'aller la voir si vous me dites ce qu'il y a à lui dire je peux peut-être lui dire si vous pouvez la faire venir ou je sais pas si je lui donne le mot j'ai un message à lui transmettre en fait de la part enfin si dites lui que mes amis sont en prison et que la prêtresse de Verena pardon a demandé à demander que on passe une levée d'écran au moins il a réussi à le prononcer t'es pas là toi à demander son aide et que voilà enfin je pense qu'ils sont ils ont été arrêtés à tort pour protéger les gens qui veulent du mal à la ville oui et alors c'est c'est laquelle je lui donne le nom je la décris je suppose que j'ai vu une description tu deviens comment elle s'appelle euh non je sais pas écrit bah je lui montre le mot ça s'appelle André ah tu lui montre le mot ok oui c'est écrit pour elle donc transmettre des luités le texte mot ça sera peut-être plus simple oui mais par contre l'avis de beaucoup de gens en dépend de ce mot là oui bah écoutez je vais tâcher de le faire par exemple tu vois qu'il tourne le mot tu l'accompagnes tu l'accompagnes pas tu le laisses tu restes là je vais l'accompagner mais je vais rester je vais le regarder c'est discret d'accord ouais c'est ça je vais pas essayer de l'accompagner à l'intérieur je vais essayer de regarder à l'intérieur mais pas pas de bien sûr donc tu vois que le docteur Miltusus en fait se ramène vers le greffier et le garde il est avec eux il leur montre la lettre le garde le laisse rentrer et il va il va à la tente où il y a André en fait et là il disparaît et là il disparaît oui mais il disparaît dans la tente je le vois plus et donc il ressort il ressort quelques minutes plus tard et il retourne vers sa caravane je le chope je l'intercepte au passage ok je lui ai donné votre lettre elle m'a dit qu'elle allait faire ce qu'elle et c'est à dire je ne sais pas plus elle m'a dit qu'elle s'en occupait voilà ok je vais planquer devant la la l'attente des juges enfin tout ce bordel là et puis je vais voir s'il y a un peu d'activité s'il y a un message qui s'est transmis ou pas genre de choses genre de voir si elle a quelque chose donc il se passe un bon moment en fait tu remarques pour l'instant rien et puis tu vois qu'en fait il y a un garde qui sort de la tente d'Andrea en fait et qui sort directement du d'accord je vais essayer de le suivre à distance tu me fais juste un petit jet de dissimulation ouais il n'y a pas de soucis écoute tel le ninja tu te fous files derrière lui a priori il a pas l'heure de te voir et il te il rentre directement à la garde en fait alors le seul truc c'est que tu commences à remarquer que le soleil s'est couché en fait oui le soleil s'est déjà couché au passage j'achète une bouteille d'alcool très très fort alors si tu veux acheter une bouteille d'alcool très très fort t'as deux possibilités c'est ou bien tu vas à l'auberge qui est juste en face du poste de garde ou bien tu retournes sur le champ de poire je vais aller à l'auberge juste en face et plus rapidement donc tu je me grime un peu tu vois je mets une petite capuche parce que bon si l'auberge elle est remplie de garde je ne vais pas y aller si tu veux alors quand tu rentres on voit qu'il n'y a aucun garde dans l'interverme ok ouais il n'y a personne d'autre il y a du monde si mais il n'y a pas de garde je vais te demander une bouteille d'alcool pour le voyage donc le gars te regarde une espèce de sourire un peu carnassier comme ça et alors d'alcool fort d'alcool fort qu'est-ce que vous appelez alcool fort je ne sais rien moi genre fort comme de la bière ou fort comme de l'eau de ville comme de l'eau de ville vous savez c'est violent vous savez oui mais c'est pour c'est pour faire des crêpes là j'ai un gros silence dans le bain on va faire flammer des crêpes après je vous cache pas que bon il va y avoir une toute petite goutte pour la crêpe et puis tout le reste ça sera pour le cuisinier alors toi l'elfe t'es vraiment pas commun il te sort une bouteille et il te demande deux PA ah oui je lui paye et je me casse ok tu payes deux pistols il te fait aucun souci je prends la bouteille entre temps quand même j'ai bien compris tu prenais la bouteille oui et du coup est-ce que les autres mes camarades sont ah bah tu les vois pas dehors ok bah je vais me mettre dans une petite ruelle enfin je vais quand même demander pour voir s'ils ont pas vu en groupe sortir quand même tu vois tu demandes aux gens ouais tu me fais un bien de caméra s'il te plaît oui on est tous morts ah ouais ouais carrément quoi oh ouais j'échoue mais pas de beaucoup seulement de 17 alors les gens te regardent et t'as rien moi je regarde pas ok je suis resté combien de temps dans l'auberge parce que t'es resté 3-4 minutes mais passe aux autres les autres c'est un cachot et ça fait un moment que vous y êtes déjà ok vu que Cranich est arrivé en dernier je regarde s'il a pas un tatouage dans le dos pour nous faire sortir de là j'ai pas la référence ah oui pardon ça y est c'est bon si 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 c'est bon j'ai rien de la comprendre il a rasé les cheveux il s'est tatoué le dos et puis on va tous sortir est-ce que vous voulez demander comment il est rentré par exemple ouais bah forcément c'est pas la porte non mais sérieux c'est pas la porte ouais on t'entend je leur raconte ah bon on t'entend tu parles il fait exprès de faire genre qui passe sous un pont genre mal mais ok non mais ce que je veux dire c'est que comment ce que je veux dire c'est que je vais je vais mettre je vais leur expliquer que c'est ça j'ai voulu savoir pourquoi vous vous étiez arrêté auprès d'un garde qui vous avait porté jusqu'ici et bah en fait il m'a emmené dans la cour et puis ensuite tous les autres m'ont cerclé voilà et t'en as tué combien ? ça veut dire qu'on est ciblé aucun et bien c'est exactement ce qu'il fallait faire mais par contre ça veut dire qu'ils sont tous dans la conspiration bon bah vu qu'il n'y a pas grand chose à faire ici et que vous vous n'avez pas d'armes moi je vous parlais de verre non parce que en fait le truc c'est que s'il y a des gardes ils vont être tellement saoulés qu'ils vont me laisser sortir c'est évident garde garde ils vont me dire ta gueule mais mais ouais on parle de la verrerie oui je vais attendre un petit peu voir si quelque chose se passe au niveau de la garde mais sinon je vais essayer de préparer un cocktail molotov et puis enfin où est qu'il va ce que tu remarques ce que tu remarques c'est déjà que hé c'est la pleine lune comme la veille oui oui il fait déjà nuit bah oui il fait déjà nuit justement c'est le problème c'est le problème on va tous courir non parce que si je rentre et j'essaie de me faire tous les gardes ça va être un peu compliqué quand même alors tu présumes de tes capacités et de tes compétences attends t'as vacu un démon qui a quasiment nu avec quelques gardes franchement ouais mais tu sais les gardes les humains sont des démons pour moi tu sais alors tchak 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 l'homme est en haut niveau 50 pour un elf tu sais ah 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ah c'est où le jour 3 j'essaie de retrouver cette feuille ah mais en fait ça serait mieux si je l'ai rangé dans le bonheur moi je peux pas tirer une flèche sur mon slip j'aurais pas dire mais le chaos de Boganapham est en train de déborder sur tes feuilles je dis rien ah mais sérieux moi je prends le berri-belli puis je me casse il serait peut-être temps de nous laisser sortir pour régler le problème alors essayez de négocier avec les gardes peut-être qu'il y en a qui ont peur de la lune ah bah on essaye déjà il y a Seb qui est en train de raconter la verrie à travers les âges donc à mon avis nous on est habitués on a un peu plus de résistance mais ils vont forcément craquer au bout d'un moment il y a deux choses une ou ils le foutent au cachot ou ils vont sortir on est déjà au cachot ils le tuent ou ils nous font sortir voilà alors hop 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 alors c'est des gardes c'est Raphaz on va pouvoir discuter donc monsieur monsieur Morseleib alors tu vois que les traits du visage sont maintenant très prononcés la lune en fait paraît même super basse ça a l'air d'être plus très loin des bâtiments maintenant c'est en tout cas l'impression qu'elle donne tu as l'impression que tu peux en fait si tu étais sur le toit tu pourrais presque aller toucher de la main en fait je n'ai pas envie ah et puis tu as une petite chose aussi tu as l'impression que les yeux sont fixés vers toi en fait ils bougent ils s'ouvrent oui ça j'ai l'habitude et tu as même l'impression que maintenant que tu la regardes elle te regarde oui je n'en rentre plus alors tu remarques aussi autour de toi qu'il y a des gens qui commencent enfin qui ont remarqué ce petit fait de semaine et tu en vois qui rentrent assez pas rassurés chez eux oui elle ne veut pas bien qu'ils rentrent chez eux mais qu'ils sont dodo moi je fous le feu au commissariat voilà alors c'est ce que tu vas faire bah oui je vais essayer de me faire discrètement évidemment donc le commissariat c'est gros bâtiment de pierre entouré d'un petit mur d'enceinte adossé au gros mur d'enceinte il te faut un dragon alors dès que tu veux te confectionner tu veux te confectionner un cocktail molotov tu fais comment bah je le fais flamber avec quoi bah je je prends un petit bout de tissu d'accord je l'imbibe d'alcool ok pas de souci et puis je le je le on dirait je le je chasse un peu d'alcool quoi bon je manque le savon liquide je suis un putain d'elfe c'est bon je suis faire du feu quoi ça va ça va aller après j'aspergerais bien un petit bout de bois en fait l'idée c'est peut-être si c'est en pierre et que ça brûle pas il n'y a rien à brûler entre guillemets peut-être que le toit est de paille ouais alors le toit n'est pas en paille et puis le bâtiment fait deux étages voilà est-ce que il n'y aurait pas moyen de foutre le feu à une barricade quelque part ou un truc comme ça alors il y a une charrette une charrette dans le truc mais enfin il faut il faut que tu rentres dans le bâtiment enfin tu vois la charrette elle est dans la cour la cour fait je sais pas moi 20-25 mètres de long avant que t'arrives au bâtiment et tu t'es en terrain dégagé quand même si tu veux commencer à allumer ton truc tu dois l'allumer si tu l'allumes ou bien dans la cour ou bien avant la cour et si tu le fais avant la cour tu vas quand même traverser un endroit où tu risques de te faire voir un petit peu quand même c'est l'idée j'avais compris voilà est-ce que il y a une dans la cour ou sur l'extérieur de la baraque il y a un endroit où il y a des fenêtres qui ont des barreaux alors vous pourriez m'indiquer que c'est la cellule c'est la lue ou les cellules alors bah écoute tu es en train d'étudier la chose donc tu t'es je présume que tu te rapproches quand même pour essayer de voir un peu oui on comptait qu'il commence à faire nuit tout à fait voilà et tu t'aperçois que la porte de la porte de la poste de garde s'ouvre en fait ouais je vais me cacher d'accord tu vois une patrouille sortir et qui sort et qui commence à venir dans ta direction et planqué tu passes il n'y a aucun soucis il ne te fonctionne pas que tu sois là mais tu reçois que la patrouille est pas d'accord potentiellement on va dire qu'il y a peut-être moins de gens à l'intérieur c'est à peu près ça clairement ouais au lieu de 55 ils sont 50 ouais c'est bon t'as déjà gagné 10% bah du coup je vais j'hésite soit soit j'essaye de faire le même coup que j'essaye de la jouer légale mais du coup je vais peut-être me faire arrêter comme comme c'est celui que ça va péter donc bah du coup je vais rentrer arc à la main et je vais flécher tout ce qui bouge et puis je vais vous libérer voilà on connait la suite donc on peut faire une avance rapide voilà c'est un quart d'heure tout le monde ils sont libres et on part livrer la ville on est d'accord ok moi je dis donc tu te prépares à faire ton plan un peu désespéré c'est bien ça c'est un peu l'idée ouais d'accord c'est là que tu remarques qu'un garde en uniforme de parade est en train d'arriver vers le poste de garde un uniforme de parade c'est à dire que lui il a une parade gratuite comme si il se passe c'est ça un uniforme il rentre dans le poste de garde je vais le laisser rentrer t'attends combien de temps ? 10 minutes une minute et un quart d'heure après si j'entends du bruit ou s'il voit de la lumière s'allumer dans des VRPS je vais peut-être attendre un peu plus alors la porte au bout d'une dizaine de minutes la porte s'ouvre il y en a beaucoup plus en uniforme de parade t'as deux gardes en uniforme de parade qui en sortent accompagnées de tes amis de tes amis pardon 3, 2, 3, 4 ah ok ils sont attachés libérés ou délivrés on ne se cache plus jamais vu d'ici c'est pas super facile à voir quand même Billy si ça se trouve ils vont me mener aux grands méchants ouais comme ça tu pourras le fléchi direct ouais je vais les suivre d'accord ils partent en direction du centre-ville ouais ouais je vais peut-être pas les laisser il n'y a pas moyen que je me rapproche et que j'essaie d'établir le contact avec eux je ne sais pas tu peux essayer sans me faire enfin je veux dire si c'est trop si les mecs les escortent ces deux en uniforme sont devant je peux peut-être arriver par derrière et parler au dernier quand tu me fèches dans l'épaule gauche de CEP on comprendra tout de suite le groupe elle est relativement compact en fait ils ne sont pas ils ne sont pas la queue leuleux ils sont un peu en désordre d'ailleurs tu remarques que ils ils ont permuté de place au moins une fois donc tu as l'impression qu'ils ne seront pas j'ai l'impression qu'ils ne seront entravés non pas entravés et d'ailleurs il se semble voir qu'il y en a qui porte une halbarne maintenant ah bah ça va alors je vais les suivre du coup je vais les suivre on va rester peinard s'ils portent leurs armes c'est qu'à priori et bah ils vont débarquer au temple de Verena ouais bon les autres il y a surprise il y a deux gardes en fait on a deux gardes en tenue d'apparat qui sont nues vous chercher accompagnés par deux autres gardes en tenue normale on vous a dit que vous alliez être interrogés en haut lieu on va les suivre voilà parce qu'on on se voit mal les refuser les deux gardes en vue forte de parade disent que vous devez récupérer votre matériel alors les deux gardes sont gardes un peu interloquées comme ça elles sont les autres bon on s'emmerdait les arrêtés et maintenant on les libère c'est un peu les justices c'est toujours comme ça avec la justice les flics arrêtent les délinquants et puis la justice les libère derrière c'est bien et donc vous repartez comme ça et on vous exporte jusqu'au temple de Verena par contre les gardes ne vous donnent aucune explication en tout cas quand je vois le temple je suis rassuré ou pas ou pas mais en tout cas je presume que tu rejoins tes petits camarades dans le pal oui 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 d'accord dans le pal est arrêté non 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 j'ai gardé une petite bouteille d'eau de vie on se la fera à la fin de la nuit oui je pense ouais parce que je pense qu'on va en avoir besoin alors la question c'est qui sait faire des crêpes alors vous êtes reçus dans le bureau de la prêtresse de Shalia et de on pas l'air content l'une ni l'autre eh j'ai tué personne pour les libérer oui j'ai raison de plus voilà bon alors j'ai vu chercher des informations on m'a mis aux arrêts parce que j'ai cherché des informations non mais ça elles ont bref alors la prêtresse de la prêtrice de la prêtrice de Verena elle a l'air bon elle a l'air brotte comme nous serions un petit peu étonnés de la tournure que ont épris les événements alors On a joué de malchance Je t'en avoue qu'on a joué de malchance Non, peut-être pas la grande prétesse de VR Je pense qu'on va régler cette question plus tard Mais vu l'heure, je pense qu'on est en retard Sur le planning, il faut absolument qu'on fasse qu'elle Alors, vous avez vu un flib ? Oui, il est dur de ne pas l'avoir On pourrait la toucher Je pense que vous ne vous trompez pas Si on se trompe, de toute façon, vous savez où nous trouver On n'est pas assez discret, donc ça va être facile De toute façon, vous aussi Non, le problème, c'est que nous avons certainement dû griller Plusieurs de nos contacts pour vous On en est bien conscients Et on vous en est très reconnaissant Maintenant, tout est dans les mains de Verena On prend nos mains à nous pour nous bouger le cul Pour trouver qu'on a raison Voilà, c'est ça, en plus Cela dit, on a Franny Chema ont eu une preuve Que le gobelin n'a pas été trouvé dans le hangar Si, il a été trouvé dans le hangar Mais ça a été falsifié Non, 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 non Alors, il faudrait savoir Non, non, non Il n'y a pas de preuve qu'il soit rentré Donc, comment tu veux qu'il soit à l'intérieur ? Non, mais je parle simplement du carreau cassé Par lequel le gobelin est rentré Je mets bien les guillemets Il n'est pas rentré par là ? Mais du coup, nous, on a une preuve qu'il n'est pas rentré par là Puisque ça a été cassé de l'autre côté ? Oui, voilà, c'est ça C'est ça que je veux dire C'est que Ce que je veux dire par là, c'est que Justement, moi j'ai remarqué que le carreau avait été cassé De l'intérieur de l'entrepôt et pas de l'extérieur Donc, le gobelin n'a pas pu rentrer Il a été placé dans l'entrepôt Mais non, il n'a jamais été dans l'entrepôt Tu n'as toujours pas compris Il n'a jamais été dans l'entrepôt On l'a traqué dans les égouts, le gobelin Vous avez retrouvé ses ossements dans le temple maudit On ne va pas commencer à dire qu'il a été placé dans l'entrepôt Ce n'est pas possible Il n'a jamais été dans l'entrepôt Oui, mais il n'y avait pas un deuxième gobelin ? Non, il n'y avait pas de deuxième gobelin Il n'y avait pas de deuxième gobelin Il avait trois pattes, mais il n'y avait un seul gobelin Par contre, il n'y avait pas de troisième gobelin Il n'y avait pas de troisième gobelin Ça ne pourrait pas te faire le titre d'un film Ça ne pourrait pas être un gobelin Ça ne pourrait pas être un gobelin Si ça peut, là Mais du coup, est-ce qu'un match de Nino 1 On est très reconnaissant En grande prêtresse De nous avoir sorti de ce mauvais pas Ce n'est pas la reconnaissance C'est du prouvé qu'on a réussi Voilà, mais vu les faisceaux de présomption On va forcément sortir quelque chose Donc... Et au pire... Alors... Jouer la fine Parce que... Si vous vous plantez sur ce coup-là On n'y passe tous On est bien d'accord Vous avez bien vu notre groupe À par l'est Bon, je mets une claque sur la tête Pour qu'ils ne disent rien Là, parce que... C'est pas la peine de nous enfoncer, quoi Non, mais là, clairement Notre destin est inégalablement lié au vôtre T'es gentil, mais on l'a déjà l'option Jouer à Destin pour changer de vie Donc... Si vous voulez agir Assurez-vous bien que... Vous avez suffisamment de preuves Pour étayer la chose Parce que... C'est bien pour ça que... On fait une entrée en mode déjà Qu'on écoute pour essayer d'avoir la confirmation Ou d'avoir des preuves matérielles Et qu'après, on agit en fonction de ce qu'on a La question étant Est-ce qu'on peut avoir un maître greffier Pour écouter pour témoigner, en fait Ou l'acolyte de Vérena suffit ? Des fois, on entend quelque chose On voit quelque chose Parce qu'il y aura notre témoignage, c'est sûr Mais... Je ne sais pas si... Ça reste que notre témoignage, quoi Alors... Je veux bien envoyer un témoin Mais faire quoi ? Écoutez et voir ce qu'il va se passer Pour qu'il puisse témoigner Parce que si c'est nous qui témoignons Alors... Voilà Témoigner de quoi ? De ce que vont dire les gens Non mais c'est pas de ce qu'on a prévu de faire Dernière avocion a pas réussi Oui C'est clair Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, je vous dis... Allez à la réunion des membres du conseil On peut dire qu'on est en privé 5 minutes avant de parler à eux, là Parce que là, vous êtes en train de demander un témoin Pour faire un truc illégal Donc elle, elle ne va pas dérouiller Jamais Deuxièmement, c'est boss de fin Vous voulez partager les XP avec un connard de PNJ ? Ça, c'est très moche, monsieur Ouais, je trouve que ton RP est parfait Bouge pas Non mais, moi, la problématique que je vois C'est que On va arriver là-bas On va voir que c'est gros Que ça va péter On va défourailler Et à la fin, on aura juste une pile de cadavres Et on aura défouraillé Mais c'est sûr Mais on s'en fout On aura dit plus, on se casse Au moins, on aura trouvé la ville On n'est pas là pour chercher la reconnaissance Moi, j'en ai rien à foutre Si on pouvait avoir quelque courage De ce que j'ai compris On a quelqu'un qui ne veut pas se faire excommunier ici Donc bon, voilà Non mais, on cherche à empêcher l'apocalypse de mort libre Après Bon bah ça va Si t'es prêt à te faire excommunier Bon, on y va Un initié de Ronald Serait plus utile que de Verena En ce moment Voilà J'avoue Si tu dois être venu On ne fout pas les aides Ils disent n'importe quoi Il n'arrivait pas à dire Verena jusque maintenant Mais il arrive maintenant Mais c'est pour se placer le mot Ranald en plus Bon bref De toute façon Vous nous avez fait confiance jusqu'ici Il faut continuer jusqu'au bout maintenant On n'aura pas le choix Voilà, c'est ça On n'aura pas vraiment le choix Ou alors Vous prenez le risque De laisser la prophétie s'accomplir Et c'est pas Quelle prophétie ? Oui, j'allais dire aussi On leur a déjà raconté la prophétie Oui, mais ça correspond à ça Prophétie Des fois, ça parle de gens Quand on est dans Statuette Et j'aborde J'exacre les prophéties Et en plus Il ne faut pas discuter Il faut agir maintenant Il faut y aller Donc on est déjà en retard Tous les signaux sont dans le rouge Alors, la question est Où allez-vous ? Là où ils sont tous les méchants De toute façon, on sait où c'est Donc on y va Voilà, exactement Le message qu'on vous avait remis Dans la bourse Oui Ah, que vous l'avez montré Parce que clairement Il dit chez moi Donc c'est Johan Tuggen 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 C'est Johan Tuggen On va tous chez Johan Tuggen On infiltre la maison Johan Tuggen On observe On prend On rapporte Et on agit Et on tue Et on agit Enfin Moi, j'infiltre rien J'ai pas cité J'attends le signal Donc en fait On va essayer de faire En plein grand délit Sur le Tuggen Ring Ah, c'est simple Ah, c'est simple Oh, crache Oh, crache Oh, crache C'est une règle d'officien Oh, c'est une balle d'officien Oh, c'est une balle d'officien Oh, c'est une balle d'officien Oh, c'est la vache Oh, ça pique le menu Oh, il me reste 20 minutes Oh, la vache Non Ah, là, j'ai dit chapeau Monsieur Obi Il l'a placé, quand même Ah, il fallait avoir des bolox Pour la sortir Je pense des choses Donc, vous décidez d'aller Chez Johan Je trouve Stuggen Ok Moi, je pense qu'ils sont là Pour faire une partie de sur moi Vous allez sur l'Hiddle Ring Exactement La maison de Toy Gun La maison de Toy Gun, c'est celle-là Voilà Alors Comme par hasard C'est tout proche des gars Vous allez sur l'Hiddle Ring ? Sur l'Hiddle Ring, c'est ça ? Ouais Ok La base est assez fortement éclairée Vous l'avez évité tout à l'heure Les gardes vous l'avez fait éviter en fait En plus remontée vers la Vers la foire Et en plus, après, ils vous ont fait obliger Dans la rue principale en fait Vous n'avez pas passé par la Donc l'Hiddle Ring est fortement éclairé Et il y a plein de carottes Qui sont garées sur la plaque Le papier qu'on a Ça ne fait pas invitation Enfin, ça ne fait pas entrée Ah, on n'est pas membre du conseil Alors, est-ce que tu t'y connais en écriture et en invitation ? Je demande au litrier Non, non, clairement non Parce qu'on pourrait peut-être se faire passer pour des hommes de main De quelqu'un On ne peut pas en avoir des baskets Alors donc Vous voyez, il y a plein de gens livrés en fait Ils s'attendent Il n'y aurait pas toujours six carrosses par hasard ? Alors, en fait, il n'y a que deux carrosses Non, trois carrosses, pardon Et il y a des gens livrés Avec différents livrés Vous voyez, des gens qui sont avec un uniforme de maison Bien habillés Et vous voyez qu'il y a aussi des gardes Pas trop bien Ah putain Voilà, après, c'est tailleur quand même Je ne sais pas quel a été votre... Il faut une diversion Ou trouver un moyen de passer par les égouts Mais je n'y crois pas Je peux essayer de faire une diversion J'attire et je cause aux gardes Ça vous laissera le temps de faire quelque chose Il y a quand même pas mal de peuples qui sont là On sait qu'il y a au moins une vingtaine de personnes dehors Sans compter les gardes Les gardes, il y a bien qu'ils doivent bien être 5-6 On ne contournerait pas la maison Pour aller du côté du 39 La voir s'il n'y a pas une entrée derrière Ou un truc comme ça Et par contre, je me permets de te dire Une idée de faire Hé, regardez, attrapez-moi Si tu veux juste avoir deux ou trois gardes du cours d'après C'est bien Mais si c'est pour faire bouger tout un troupeau Ça ne marche pas Non, c'était plus pour discuter Et puis attirer leur regard ailleurs Mais par contre, discuter avec les mecs qui attendent dehors Ça peut ne pas être con en fait Ouais, non, on s'est fait se poter Moi, je préférais faire le tour Je t'avouerai Ouais, c'est sûr Dans le sens où on est connu par les gardes Ouais, c'est ça qui m'embête le plus C'est que nous, on est connu Il n'y a plus de toi en fait Qui n'est pas connu par le calme J'ai 13 en commérage Et c'est un elf En plus Je pense qu'on va contourner En tout cas, moi, pour l'instant Mon casier est vierge Pour l'instant On n'a pas été condamnés non plus Enfin si, on a été condamnés au pilori Si, c'est vrai Pas moi Moi, je n'ai pas froissé la guilde des maraîchers Qui n'a pas fait un jeunesse Un casier est plein de légumes pourri Moi, je pense Je pense que parmi les mecs qui attendent devant Il y a probablement des maraîchers Des maraîchers À mon avis Certainement, ouais Je suis certain aussi Le coup des livrets C'est désinfiltré en fait Ça se voit tout de suite Regarde, il y a même des mecs Qui ont des espèces de légumes Sur les livrets Dessinés, stylisés et tout Certainement, c'est ça Donc, il y a Vous voyez que les gardes patrouillent Autour de la maison en fait Devant et derrière Tout autour de la maison Oui Il n'y a pas moyen de faire C'est marrant Mais vous remarquez qu'en plus Morse Libre a l'air de vous tueur des dieux C'est vraiment flippant Et coucou Non T'as l'impression que T'as l'impression que T'as l'impression que t'as fait un clin d'oeil Elle m'a fait un clin d'oeil C'est rigolo Il n'y a pas moyen de 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 Rappel Tu me fais un testé de sang froid Quand même s'il te plaît On se mentale Oui oui On se mentale Sans froid Il n'y a pas moyen de faire une courte échelle Pour envoyer quelqu'un Clairement Bon ça t'a mis un peu mal à l'aise Quand même sur le coup Mais je me laisse pas démonter Et je le dis à mes camarades Genre l'air abusé Pas trop Ouais 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 C'est bon bluff toi Rappel moi Non J'ai pas de bluff Et si on avançait de quelques maisons Pour passer par les toits carrément C'est à dire qu'au lieu d'essayer de rentrer Directement dans la maison On avance jusqu'en F ou en G Puis on essaie de grimper Sur le toit de F et G Puis on ravance Sur la baraque discrètement Alors T'as quand même conscience Que ce sont des baraques Des gens dénotables de la ville Ouais Derrière Il y a un mur Un grillage Il y a quoi En fait c'est C'est mur Et jardin a priori Est-ce qu'il y a moyen de faire une courte échelle A quelqu'un Pour en envoyer un Éventuellement oui Entre deux De la garde de l'autre côté En espérant qu'il y ait pas de garde de l'autre côté Bah on peut essayer de faire ça De l'instant On va essayer de faire ça Il faut aller buter Donc Ouais Je remis un peu ça en premier Euh non Je suis plus pour envoyer dans le temps Je suis plus pour envoyer dans le temps Nous Béatrix Allo Oui oui Mais Béatrix c'est pas mal Elle a fait suffisamment de conneries Comme ça Si on peut s'en débarrasser Ouais ouais Déjà vous faites un test Dissimulation S'il vous plaît Ah non j'ai pas lancé l'idée Alors pour les deux Qui vont au mur Enfin si il y en a plus Qui vont au mur Vous mal dites Alors dissimulation C'est un échec Double échec C'est un échec aussi Attends Ah non J'ai cliqué Mais ça C'est pas passé Non Je ne veux pas Donc quand vous rapprochez Du mur en fait Ils gardent Vous spot Et ils disent Circulez Il n'y a rien à voir Ok 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 C'est lourd Pas de soucis Je ne veux pas d'ennuis C'est par les toits S'il y a un moyen Je ne veux pas d'ennuis C'est déjà louche Je veux passer par quel toit Il n'y a pas une gouttière Sur laquelle on pourrait grimper Pour aller de toit en toit C'est ce que j'avais posé Comme question Mais a priori Alors la maison Dans laquelle vous êtes Elle est posée Dans un jardin Je pense que vous l'avez vue Ah bon d'accord En fait il y a un gros rond Dessus en fait Ah oui pardon Suive-moi On peut On peut pas péter le mur Hein C'est pas Vous voulez quoi ? Péter le mur Sinon La dernière solution C'est les égouts Mais qu'est-ce que tu veux faire Dans les égouts On n'a pas vu de sortie Pour sortir C'est ça en fait C'est ce que je disais Ah oui c'est ça Mais Si il y a une sortie En plein centre De la Enfin Non Si il y a une sortie Il y a un truc Au plein centre Du truc Des bourgeois Oui Mais c'est pas C'est pas la maison là C'est d'ailleurs T'as pensé qu'il était dans le coin Ouais J'assume qu'il était dans le coin Mais du coup Alors Vous vous apercevez Finalement Comment ça se fait Ça commence à s'agiter Sur la place en fait Vous voyez que Vous voyez que Tous les domestiques Ont l'air De se préparer Les cochers Remontent sur leur 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 carriole Enfin leur carrosse Et Vous voyez que les mecs Commencent à allumer En fait Des Des candélabres La réunion est terminée Bon bah la réunion est terminée Le monde est foutu Bon on rentre à la maison Non J'apprendrai pas aussi facilement que ça On prend le B&B Le B&B Il faut qu'on repère tous ceux qui vont sortir Je Je prépare mon canon de 12 Et je mets Je demande au B&B de m'appuyer Avec un support aérien D'accord Donc Qu'est-ce que vous faites plus sérieusement Je mets sur la place Pour repérer tous ceux qui vont sortir D'accord Bah vous faites moi Un petit test Un petit test de dissimulation Histoire de vous mettre à un endroit Dans lequel vous ne vous ferez pas chasser Vous vous y allez Enfin vous vous dispersez Vous le faites en groupe Vous faites comment Dispersez 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 Mais je reste avec Elle est vraiment private joke T'as fait Mais pour l'instant Là c'est des échecs de dissimulation Réussi Dispersez Mais je reste avec Sepp Après tu vois Je veux dire S'il y a un mec Avec son petit cocher de merde Et que Il a l'air patibulaire Et qu'il a les yeux rouges Bon Faut peut-être lui en coller une Tu vois Une sorte de Bon rapidement Vous allez tous Vous faire chasser Sauf Dormtal Les T'as dit Je t'as compris Et moi En dissimulation Ah oui 24 Non c'est raté Sauf si je mets Un point de Ça réussit T'inquiète pas Ok Bon Seven Ouais ça réussit Toi tu te fais pas chasser Dormtal Se fait pas chasser Les autres se font chasser On marche sur le côté Ah Donc en fait Vous voyez que Il y a plein de gens Qui sortent en fait Du truc Il y a des dames Alors en fait Les carrosses sont là Pour les dames Les dames ? Parce qu'elles ont des grosses robes Elles ont des grosses robes A priori Qui sont assez C'est à dire que Ils sont tous en E Alors qu'en fait Ils habitent à D, C, G et F Donc voilà Alors Vous voyez donc Effectivement Il y a des Il y a des domestiques Qui les raccompagnent Vers les maisons Et pour les carrosses Ils s'en vont quand même Un peu plus loin Mais ça veut dire Que les hommes Qui accompagnaient ces dames Sont pas partis Alors Si si Alors les hommes rentrent Enfin tu vois Qui partent avec leurs domestiques En fait Qui les éclairent Les domestiques Qui accompagnent en fait Les convives Ils les raccompagnent Jusqu'à leur maison en fait D'accord Et entre autres choses Vous remarquez que Il y a Il y a un groupe Qui part dans la maison Steineger En fait vous vous apercevez Qu'il y a des groupes Qui partent vers toutes les Maisons Et puis il y a des groupes Aussi qui s'en vont Une flèche lait Vas-y Un petit assassinat Là ça leur fera Ça leur Mais non Je sais pas Une flèche bien passée Voilà Vous me faites que les deux Un petit test de Perception s'il vous plaît Cranich Dom Les deux qui voient Désolé Je vais peut-être dépenser Un Point de fortune Si tu veux Attends Qu'est-ce qui va arriver Avant l'aube On dit qu'il faut se casser On est dépensé Eh je réussis Bon Bon voilà Comme ça j'économise le mien Alors Bah écoute Tu remarques quand même Que Il y en a qu'un Ils ont l'air tous Assez contents d'eux En fait Les gens Il y en a un Qui a l'air Un poil plus inquiet Que les autres Donc carrément Même carrément Très inquiet Et c'est le conseiller Megarius En fait Ah Ok Et lui C'est lui sur lui Qu'il faut faire pression Pour qu'il avoue tout Je pense Je vais le suivre Et je vais Bah alors Je rentre dans la baraque Et Et Voilà Enfin lui il rentre Vraiment Il est l'air pression Il rentre chez lui Ouais ouais Ok Je vous J'aime retrouver mes camarades Et je leur dis Camarades Le mec qui est rentré là-dedans Il a les miquettes Et bah On va rentrer le voir On va lui dire bonjour On peut lui rendre Une petite visite Amical Histoire de Discuter Et je vous dis que c'est Fortement Conseiller Marcus Ou Marcus Magirus 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 Voilà Mais encore Féminis par Caillus Pubis Ca commence par M Ca finit par Us C'est ça Merdus Ouais Si Ouais mais Rentrer comment On va pas faire Comme Jack Ryan On va pas toquer Chez Les narcotrafiquants Pour dire qu'on va Bah non On sonne à la porte Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit C'est pas ça C'est juste pour La maison de Magirus Elle est où Alors Je vais dire ça tout de suite Et surtout Ensuite Faudra faire une évaluation De comment elle est gardée Compagnie Combien il a de gardeurs Non mais c'est pas les grands malades On rentre Tout le monde Sauf lui Il va parler Tu vois Je peux faire peur C'est celle là C'est la plus petite Enfin je peux l'intimider Ok d'accord Donc c'est D A partir du moment Où on a tué Tous ces gardes du mort Il aura peur De toute façon Ah c'est pas faux Ça serait pas l'endroit Où Il y a l'entrée Où la sortie des égouts C'est toujours Il me semblait Que c'était Un poil plus Vers le fleuve Quand même Ouais A peu près ça Dommage Genre Je sais pas Sur C par exemple Ou B Bref Maintenant Qu'est-ce qui pourrait faire Qu'en pleine nuit Quelqu'un nous ouvrirait Je sais pas Facile Je regarde la halbarde Elle ouvre A priori Attends C'est pas vrai Qui ouvre tout Non mais le truc C'est qu'il faut rentrer L'empêcher de crier à la garde Justement Si on se fait passer Pour la garde Si on toque En disant Garde ouvrez Alors déjà On peut peut-être Envoyer Qu'un petit groupe Et pas Y aller à 5 D'accord Aussi oui Bon Des gens discrets Des gens discrets Qui savait faire Donc certainement pas moi Qui passerait par la porte Ou qui passerait par le muret Par le muret Pour jeter un coup d'oeil Dans la fenêtre Voir ce qu'il se passe Éventuellement S'il tombe dans le jardin S'il tombe dans le jardin Il y a des arbres S'il y a des arbres C'est pour l'elfe Moi je dis ça Je dis rien Ouais T'as vu la taille du truc Y'a pas d'arbres Ouais Des buissons Ça va aussi bien Pour des elfes Du moment Qu'il y a de l'herbe Le reste c'est bon Ouais Bref Non mais truc C'est que de toute façon Il faut C'est des graviers On aurait envoyé un nain Mais là c'est de l'herbe C'est bon On y est l'elfe Vous auriez passé par l'office Vous auriez envoyé un elfling Non mais Oui Non mais question Il y a Sa maison Elle est gardée Quelque chose Bah Il y a quand même Des patrouilles Sa maison Elle donne d'un côté Sur l'Adolring Ouais clairement C'est pas vrai Ouais Et derrière Ça donne sur L'arrière du Gottenplatz Ouais Hein Bon Avec le temps Un peu de Stigmar Ouais Il y a des chances Que ça soit un peu gardé Quand même Ouais quand même Bah si On va mettre Les plates de Stigmar Et puis On rentre Comment ça s'appelle Ah oui Ça donne sur la Kaufmannstrasse Tiens c'est marrant C'est la rue des marchands Comme Des maraîchers Quoi ? En même temps C'est une marchande Il va falloir trouver Une bonne excuse L'excuse la plus plausible C'est qu'on tape En me disant Qu'on est la garde Dès qu'on cherche Des fugitifs Qu'on a vu rentrer Dans la maison Alors techniquement Je suis pas sûr Alors la garde Je veux bien Les fugitifs La réponse c'est Non ils sont pas là Du bon qu'il ouvre Après si on peut rentrer Alors C'est pas lui Qui avait fait tomber Sa bourse Qu'on a retrouvé C'est pas faux Eh Vous vous souvenez Vous vous souvenez De ce que vous avez fait De la bourse Ah oui oui On l'a gardé T'as donné qu'on a le papier Non 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 Tu l'as donné A ta connasse de prêtresse Oui Alors techniquement parlant J'ai donné le contenu De la bourse A la connasse de prêtresse De la bourse On l'a conservé Donc le contenu De la bourse Les 20 pièces Voilà Si tu te pointes Avec la bourse Sans les 20 pièces Le mec Il va appeler aussi La garde Gentiment Donc tu peux remettre Les 20 pièces De ton propre Voilà Je suis d'avis Que Béatrix Remette les 20 pièces Aussi Pour Pour prouver Ton engagement Vis-à-vis de ton dieu Quand même Parce que bon Si tu donnes des choses Qui ne coûtent rien Je suis pas sûr Que ton dieu apprécie Voilà Non t'as raison Bah écoute Je vais mettre Attends bouge pas Il te reste combien Si t'investis 20 couronnes Est-ce que ton dieu Investit avec toi Un pourcentage Non non Je vais mettre 20 pièces de cuivre Ça fait 20 pièces Non Non Ça fait pas le même poids Ouais Ça fait pas le même poids Et surtout Il va se faire La même taille C'était quoi C'était Et surtout aussi C'était des pistoles Non non C'était 20 couronnes d'or 20 couronnes d'or Euh Non mais Et puis aussi Le truc important C'est Il faudra remettre Aussi le papier Qui était dedans Pas un papier Non Si 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 Non Faut pas le remettre Ah si Sinon il va trouver ça bizarre Mais justement Justement Le but c'est de rentrer Le but c'est de rentrer Lui parler Si on rentre Si on ne sait pas lire Si on lui montre déjà La bourse On peut rentrer Mais après Non on va pas rentrer Sauf s'il est sympa Et qu'il veut nous payer un coup Mais vu comment il tire la gueule Peu de chance C'est à dire qu'il faut forcer De toute façon le passage Le truc c'est qu'il ouvre la porte En grand C'est ça qu'il faut Bah oui c'est ça C'est pas ça de toute façon Tu te fous de savoir Ce qu'il y a dans la bourse Tu montes la bourse Et que tu montes la bourse Une fois qu'il a ouvert la porte On rentre Non c'est pas ça On va lui donner la bourse Il va la sous-peser Si tu mets rien Ou de la merde Il va tout de suite Fermer la porte Donc il faut mettre De toute façon le poids Au minimum Le poids tu fous De la pierre dedans Je sais pas Non Tu fous Des 20 couronnes Voilà Il n'y en a pas Je sais Mais j'attends Qu'il le dise en fait Non mais la bourse C'est un mauvais plan Mauvaise foi détectée Non mais là Le détecteur de mauvaise foi Il a pété La garantie s'est cassée Bon je mets 20 couronnes De la De la truc Du coup Que ceci te serve De leçon Béatrix Béatrix a une dette De 20 couronnes Dessus Non mais attends Déjà Ça me sert Dessus C'est parti C'est parti C'est ce que Chalier lui a redonné Oui c'est l'autre truc Sauf que quand j'ai écrit le truc Je sais pas voir quoi Je n'arrive pas à écrire dessus Ah voilà Et voilà Alors qui va lui donner la bourse Pas à moi Non Quelqu'un qui sait bien parler Non le mage Le mage Le mage Le mage Le mage Et 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 crom On n'a pas assez d'argent Et crom On est à moi Il y a 8 couronnes Il y a 8 couronnes A mettre personnellement Hein ? Euh Moi je peux mettre 8 couronnes Ah non Il me l'a écrit 2 fois avant Putain Non c'est bon Non il reste 12 Ok d'accord Le truc c'est que Cep il est franchement En mauvais état Et que Je vois mal Un Cep en mauvais état Et Onheim tout seul Non mais Mais on est pas tout seul Vous êtes à côté Mais vous êtes pas devant la porte C'est ça Vous êtes pas visible Vous êtes limite Sur les côtés de la porte Pour qu'en quand elle souffre On rentre tous Moi je suis loin Mais j'ai un arc Comme ça S'ils font chier Ok Je suis Béatrix Et j'approuve ce plan D'accord Vous me faites Peut-être une dissimulation S'il vous plaît Alors En fait moi je vote Pour plus que Ce soit Onheim Et moi même Qui Qui se mettons A la porte Pour donner la porte Je suis pas forcément Hyper Hyper Motivé par ce plan Parce qu'à mon avis Tu serais mieux A côté de la porte Cachée Juste à côté D'un grand gaillard Avec une alborde à la main Ouais C'est Tu fais peur Tout seul Bon Bon Il y a Moi je sais pas Je vois un mec Avec une alborde Chez moi J'ouvre pas la porte Je suis désolé Mais pas moyen C'est un connard De cosplayer Et j'aime pas ces gens En plus Onheim et Cep Font franchement pas Méchant Donc Je pense qu'il y a Plus de chance Qu'ils ouvrent la porte T'as vu la T'as vu Attends T'as vu Deux Cepes Moi aussi Moi aussi C'est pas parce que J'ai un chapeau de paille Que je suis dangereux Monsieur Je passe sous silence Le fait que Onheim est quand même A moitié ouvert Le crâne d'un voleur Aussi Mais bon Bon Je fais de vos thèses De dissimulation Je pense que Vous faites tous Et t'es porté par Verena Tout le monde Oui Vous faites tous Votre thèse de dissimulation Sauf les deux qui sonnent Peut-être Ah j'ai réussi Non non tout le monde Tout le monde Ah d'accord Bon bah moi j'ai raté A 98 Alors c'est peut-être Le moment de Dépenser un point De fortune Histoire de Oh Oh j'ai réussi Raté Je vais dépenser Mon point de fortune 22 T'as loupé de 16 Bon moi Je vais dépenser Mon point de fortune Et je vais relancer Parce que c'est Ah J'ai loupé de 12 Ah t'en bouge Ah Bah Oui Ça va pas être suffisant Donc Bah Clairement Votre petit groupe Se fait Se fait identifier Donc Enfin Se fait identifier Se fait remarquer Par les gardes Qui continuent De patrouiller dans le coin En fait Et on lui demande Et alors Bah Les mecs S'approchent Et Qui va là C'est le milieu d'adolery Je vous le rappelle Bah bon ? On est ravard A aucun moment J'ai été dans l'adolering J'ai même pas lancé Les détails Pour y être Donc je comprends toujours Pourquoi j'y suis Alors Vous vouliez vous embusquer Non loin de l'entrée De la maison C'est bien ça ? Ah oui c'est bien ça Entrez sur l'adolering D'accord Ok Toutes les maisons Donnent sur l'adolering Je vous le dis quand même Les maisons Toutes sont entrées Sur l'adolering Voilà Si vous voulez vous embusquer A côté de la porte Vous êtes quand même Sur l'adolering Sauf si vous me dites Que vous passez Travers les murs Le sol Vous volez Ou je ne sais quoi Mais Je vois pas ce qui est surprenant Vous allez à la porte D'entrée Non mais tant pis Ok 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 Non mais c'est bon C'est bon Stop J'ai compris C'est pas la peine D'épiloguer 20 fois C'est bon J'ai compris Alors Si on peut passer Travers les murs Moi je prends Alors donc La garde vous demande juste Qu'est-ce que vous faites là Qui va là De simples passants Qui a la bourse Dans la main Ça va être moi A priori Vu que c'est moi Qui gère Vous pouvez dire la vérité Oui justement Donc Le conseiller Enfin le Machin A perdu sa bourse On lui ramène Au milieu de la nuit Il vient de la perdre Il vit les rentrées Il vient de le voir Tout à fait On l'a vu On l'a vu tomber On n'a pas eu le temps De le rattraper C'est pour ça qu'on est là Ouais Chocou Je montre Vous savez que ça coûte Quand même A quelqu'un Qui suit Vereda De mentir Comme ça Mais tu peux pas Arrêter De parler des fois Laisse les réagir Ouais On va tirer Cette affaire au clair S'approche de la porte Et il sonne la cloche Donc là C'est De bonnes minutes Vous diriez Et la porte A l'intérieur du jardin S'ouvre Où il y a un gars Qui commence à se rapprocher De la grille Le mec Qui tient Un candela Bon Euh Pourquoi Ce n'est Chez mon maître Aussi tard Il a perdu Une bourse De 20 couronnes On vient Lui ramener Très important Bah écoutez Je vous remercie Mon maître A perdu sa bourse Il va être content De la retrouver J'ai envie De tuer Les joueurs Et tuer Les gardes J'hésite Réellement A sortir mon épée De planter les deux gardes Et rentrer en force C'est une possibilité Mais ça va se faire remarquer Il y a plus de gardes Que ça Il y a une patrouille Ils sont 5 Ils sont 5 Et en plus L'idée est la même Bah en gros J'hésite Un moment dans le sens Où je regarde Ce que font les autres Je vous laisse réfléchir Une question prochaine Voilà On va faire une pause Sur le truc Et on va réfléchir On va faire un suspense On va retourner la situation Il va falloir Réfléchir En gros On peut finir Cette soirée Sur Vous allez tous Avez vous coucher Réfléchir à votre avenir Merde Bref Moi j'ai confiance C'est pas ça J'allais partir 20 couronnes Comme ça Ah bah T'as raison J'ai pas envie Ah mais Cep Il agit envers Et contre tous Enfin surtout envers Ça là tu l'as préparé Depuis 2015 Elle vient d'arriver Maintenant En fait Et puis sincèrement C'est pas un grand poète De toute façon Il est qu'à poète À 16h Donc comme il est déjà À minuit Il y a longtemps Que c'est passé Voilà c'est ça Ah bon Ok J'arrête les enregistrements Donc au revoir Et tout Il y a la semaine prochaine Ah bah bah On termine Sur un qui fendure de folie Alors dormez bien Et Et